Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les Santé du Réel. Voilà, j'accueille aujourd'hui Marc Ré, c'est déjà la troisième fois qu'il vient sur les Santé du Réel. On va dire sur le plateau, parce que ce sera un petit peu démodé. Salut Marc, comment vas-tu ? Très très bien, très très bien, en direct de la Normandaisie ou de Panama, j'ai un Panama sur la tête. En hommage au Panama Papers, c'est d'actualité effectivement. Alors aujourd'hui, qui va nous parler d'un terme qui tient à cœur, enfin qui me tient à cœur, qui tient à cœur, à tout le monde je crois c'est... Le mot à cœur, ça fait très peur. Comment ? Le mot à cœur fait très peur, attention. Alors il s'agit donc de la matrice, donc les incohérences, l'hypocrisie, les contradictions dans la matrice. Voilà, il y a plein de paradoxes, visiblement, effectivement, je crois qu'on ressent en ce moment. Il y a vraiment du tout, du tout et du n'importe quoi. Et ça vivole dans tous les sens, on sait d'ailleurs vraiment pas sur quel pilon c'est. J'enlève mon Panama, je garde mes papers, je garde mes papiers. Le Panama. Le Panama, oui, oui, effectivement. Alors, ben oui, il n'y a plus qu'au Panama. C'est l'été, c'est l'été en Polymandie, en Normandaisie, on est au bord de la plage, on est dans la forêt de Vierge pour l'instant. Tout à l'heure, on va aller à la plage. C'est magnifique. Il ne manque plus que le cocktail et qu'est-ce qu'on m'avait encore dit, les perroquets. Les perroquets, non, ils sont sur toutes les chaînes où TNT étaient les mêmes fous, il y a des perroquets partout, 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 donc on m'envène. Alors, donc, c'est ça que je disais, donc tu vas te parler un peu des paradoxes, différents paradoxes dans la matrice, et voilà, il y a beaucoup de choses à te dire, comme d'habitude, Marc. Donc, la fois passée, on avait discuté, justement, entre autres, beaucoup de mythologie, bien naturellement, et effectivement, on sortait tout droit, donc, de ces fameux attentats qui avaient eu encore à Paris. Et puis voilà, c'est tout frais, c'est tout chaud, maintenant, on revient un petit peu avec les attentats qu'il y a eu le fin de mars, la Belgique était en deuil. Du côté d'un point de vue phologique, sans vouloir, disons, passer des étapes, j'ai entendu, et je vous souhaite que tu l'as entendu aussi, que le bras droit de Mary Clinton avait déclaré que les Américains étaient prêts, que le peuple était prêt pour accueillir contre la hypothèse, en tout cas pas une hypothèse, mais la réalité extraterrestre. En cas de campagne électorale, effectivement, tous les candidats, et tous les candidats à présidence, ils font ce genre de promesses, je vous signale que Podesta était le bras droit aussi du chef de cabinet, je crois, d'Obama, donc il n'y a pas eu de divulgation sous Obama, Obama l'avait promis, avec son mari Bill Clinton, qui était président avant, Laurence Rockefeller, de l'initiative Rockefeller, avait aussi pas mal fait de lobbying auprès de la famille Clinton pour divulguer, il avait promis aussi de divulguer, comme tous les présidents, ils le promettent, et après les élections, ils sont contentes d'avoir été élus et ne jamais tenir leurs promesses. C'est un des sujets de l'hypocrisie du soir, élection, piège à con. Donc en somme, si je comprends bien, ils utilisent donc ces arguments, tout simplement pour... Ah oui, parce que quand même, par rapport à la France et aux pays francophones en général, ils sont à tort très cartésiens, du mauvais côté de Descartes, parce que Descartes était beaucoup plus ouvert que quand on le laisse, entrevoir par l'expression dont on s'est servi pour qualifier toute personne un peu fermée d'esprit et étroite, et aussi très très rationnelle, ancrée dans la matière, la 3D, eh bien ça prouve que les Américains quand même attachent de l'importance, en tout cas à la vie, au-delà de la vie humaine. Et les sondages Roper, des années 80, 90 et 2000, même s'ils étaient commandés par Robert Bigelow, qui a mis des fonds dans le Nufon et qui était plus ou moins attaché à l'US Air Force, même s'il se dit un investisseur privé dans la recherche aérospatiale, ont bien prouvé que beaucoup d'Américains s'intéressaient au sujet et pensaient qu'on n'était pas seul. Donc c'est un sujet de campagne électorale, contrairement à la France où les sujets sont bien plus terre à terre. Oui, parce que bon, en fait c'est ça, il faut quand même se dire aussi une chose, c'est que même si la plupart des gens vont trouver ça ridicule, mais au moins en Amérique, il se pose au moins la question, il y a la question quand même qui est au moins affichée ici en France et en Belgique, tout dit quoi. On n'est pas du tout ouverts à ça, je veux dire, c'est pas qu'on est ouverts à ça, c'est qu'on nous impose cette non-ouverture, on va dire ça comme ça, et du coup les gens marchent en plein dedans. Alors quelque part, on va revenir sur l'hypocrisie, parce que c'est vraiment un angle à débattre et qui justement te montrera, ou en tout cas montrera à nos auditeurs, tes auditeurs à la fin, pourquoi on ne nous impose absolument rien et que ce qui se passe autour de nous est un reflet, un effet miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on délègue notre pouvoir intérieur et notre souveraineté individuelle à des gens qui reflètent nos craintes et notre volonté de ne pas nous prendre en main, de nous responsabiliser, de ne pas nous responsabiliser justement, et de laisser les autres penser à notre place. Et donc cette pensée unique généralisée dans le monde francophone, et un peu sur toute la planète, mais surtout dans le monde francophone, elle vient de là, cette incapacité à se prendre en charge soi-même, au niveau même de nos pensées. Et donc pour cette métacognition individuelle, les gens ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, en tout cas ce ne se sent pas capable. Mais de plus en plus, effectivement, avec ces nouvelles vibrations et autres choses, événements cosmiques dont on va parler aussi, et les angles que je veux explorer surtout, c'est les contradictions qu'il y a. Bon, l'hypocrisie, on sait tout ce que c'est, les contradictions, les paradoxes, tout fonctionne sur l'incohérence, l'hypocrisie et la contradiction dans ce qu'on appelle la matrice, dans cette programmation mentale et à la fois physique, psychique, énergétique et génétique. Peut-être si on a le temps, on parlera de tous ces facteurs-là. C'est la contradiction flagrante entre le discours officiel, c'est aussi pour les politiques, et la réalité, c'est-à-dire entre les paroles et les actes, mais aussi pour chaque individu. Alors, on va faire le tour, comme tu disais, de l'ufologie, des sujets existentiels, monde extérieur par rapport au monde intérieur, notre évolution en tant qu'humain, et les médias, la géopolitique, les religions, la santé, la technologie, tout ça, ça se connecte, ça relie tout. Voilà, c'est ça. Le sujet principal, c'est quoi ? Le sujet existentiel principal, c'est vraiment la quête du bonheur. C'est la quête du bonheur, de la paix et de l'amour. En fait, c'est ça qu'on cherche intrinsèquement. Pas tous, hein ? Pas tous, mais chacun voit son bonheur à sa porte, et donc certains sont effectivement plus au service d'eux-mêmes, au service de soi qu'au service des autres. Et c'est de là que naissent les conflits extérieurs et intérieurs entre une petite caste qu'on pense avoir élue, mais pas du tout. Et donc, de la société à l'individu, il y a quand même un reflet, un effet miroir dans cette hypocrisie. La cohérence, elle est partout. Elle est aussi bien dans cette caste dirigeante qu'on a laissé gérer nos vies qu'en nous-mêmes. Donc, c'est cet effet miroir et cette hypocrisie que je vais essayer d'aborder à travers tous ces sujets. Et à la fin, je vais essayer de proposer des solutions. C'est à chacun de voir ses propres solutions, et on va débattre aussi entre nous pendant tout ce petit parcours planétaire de l'hypocrisie, et de la contradiction et de l'incohérence. En tout cas, toi, tu as déjà créé ton monde. Aujourd'hui, tu as mis un fond d'écran paradisiaque, tropical. Ça peut paraître bête, mais en fait, déjà, de se mettre dans cette ambiance-là, c'est déjà créer finalement un positivisme. Je voyage. Je voyage par la pensée, je voyage par mon écran. Avec nos petits moyens, voilà. On ne sait pas se payer naturellement un coin de paradis. Mais voilà, écoute, si ça peut faire du bien à l'esprit. Vous ne pouvez pas vous offrir un voyage à l'autre bout du monde, sous les tropiques, pour éviter de se faire mettre un implant dans le cerveau, comme dans le film Total Recall, avec les agences de voyage mentale par induction psychique. Il y a des machineries, aujourd'hui, artificielles qui font ça aussi pour, soi-disant, ouvrir le troisième oeil. Mais ça, on en reparle, sans être trop polémique, de l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours un bon point de pouvoir voyager intérieurement, même si là, c'est une image extérieure. Alors, tu le disais, effectivement, en France, en Belgique, enfin en Europe, on va dire, occidentale, surtout francophone, on va dire, il y a quand même cette hypocrisie, cette chape de plomb. Dès qu'on sort un petit peu de l'hypothèse, disons, officielle qui tend à dire simplement est-ce qu'il y a de la vie à l'extérieur de nous, à l'extérieur de notre planète, voilà, ça, déjà, c'est pas bon. Et on se fait déjà traiter, effectivement, de sectes. Donc là, il y a quand même un problème. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, en fait, le but ? Pourquoi est-ce que, justement, on nous empêche de parler, d'extrapoler ? Alors, déjà, la France, c'est le pays le plus verrouillé, d'où son importance énergétique, tellurique, au niveau de la divulgation. Donc, si la France bascule, c'est le dernier bastion du Nouvel Ordre mondial, je pense. Donc, tout est bien verrouillé, que ce soit le nucléaire, les vaccins, l'amiante, les ovnis, qui sont des drovnis, ou des lanternes thaïlandaises. Donc, tout est verrouillé, que ce soit la politique, la géopolitique. On a une allégeance à certaines idéologies, et à l'OTAN, ce retour dans l'OTAN, qui nous fait participer à des conflits aux quatre coins du monde, surtout pétroliers, avec des intérêts pétroliers en matière première, mais aussi des intérêts occultes sur place. Ce sont quand même des endroits, historiquement, où les anciennes civilisations ont marqué de leur empreinte énergétique tous ces endroits. Il n'y a pas que le pétrole dans la vie physique. Il y a aussi ces enjeux énergétiques et occultes. Et donc, cette chape de plomb, elle est aussi pour nous garder dans la psychose de la mort physique, en tout cas, puisque dans tous les médias, on voit bien qu'on identifie l'être humain uniquement à son enveloppe physique charnelle, et il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est propriété privée des religieux organisés. Donc, on parlera des religions aussi, en regardant un petit peu qu'est-ce qui différencie un culte, une secte d'une religion d'État, ou organisée. C'est-à-dire que chacun a pignon sur rue selon ses alliances, ses allégeances et ses objectifs sous-jacents. Alors, on commence peut-être par l'ufologie. Oui. En faisant un retour très rapide. Voilà. Parce que j'ai déjà parlé des contradictions par rapport au debunking officiel. C'est parfait. Effectivement, on a le GEPAN. J'avais trouvé un nouvel acronyme, mais je ne l'ai plus en tête, qui était rigolo. Pour ceux qui viendraient de débarquer dans le monde ufologique, le GEPAN, c'est l'organisme qui étudie effectivement tous les phénomènes non identifiés, mais je crois qu'ils appellent ça même par un autre terme. Je ne sais plus lequel, mais enfin, soit... Le GEPAN, oui, le phénomène aérien. Voilà. Donc, c'est même au-delà de ça. Donc, c'est même encore beaucoup plus... Donc, en fait, là, on voit bien qu'il n'y a même pas la notion d'objet. Donc, c'est... Enfin, soit... Et donc, pour ceux qui viennent de débarquer dans l'ufologie, avec cette interview, effectivement, nous, on avait ça ici en Belgique. C'était la SOBEPS qui est devenue, donc, je crois, le... Enfin, tout à part. Oui, donc, il faut partie du CNES, qui est la NASA française, le Centre National d'Études Spatiales. Voilà, c'est ça. C'est par les données publiques, et finalement, pour débunker un peu plus et canaliser les cas d'OVNI qui seraient un peu sensibles et donc les caches publics ou les transformer en simple observation de lanterne thaïlandaise ou en observation bidon, méprise, etc. On a créé le GEPAN pour dire qu'on a un organisme officiel d'observation des OVNI. Bon, j'ai retrouvé l'acronome que j'avais trouvé, G-E-U-I-P-A-N, c'est les girouettes d'escamotage imbécile de phénomènes aériens ni en bloc. Bon, celle-là, j'insiste parce qu'elle est pas mal. Et donc, c'est toujours le même pourcentage depuis des années, des décennies, de 22% de phénomènes non identifiés parmi les informations, les cas collectés. Alors, le debunking, il provient effectivement d'un réseau du phologues français qui sont liés à l'industrie de la défense, de la guerre, donc de l'armement, et à l'État, et tous leurs pions infiltrés de la défense ou de l'intelligence ou de renseignement. L'intelligence, c'est entre guillemets, parce qu'ils sont pas si intelligents que ça, ils voient venir avec leur gros sabot de nos jours, on est un petit peu plus informés, donc on les voit arriver. En plus, ils arrivent avec leur carte de visite de drapeau français, enseignement généraux, enfin pas ça, mais SGDN, HEDN, etc. C'est marrant. Et il y a les infiltrés qui travaillent pour eux, qui sont dans tous les réseaux ufologiques en France, comme ailleurs d'ailleurs, mais en France, en tout cas, on les a repérés, afin de donc de cacher, cloisonner, nier toute recherche concertée, en convention scientifique. Bon, cloisonner les gens par rapport aux autres, c'est ça le but en fait. Donc voilà la première hypocrisie. Les débunkers, alors officiellement, il n'y a rien à voir circuler, par contre, il y a tous ces documentaires sur la TNT qui parlent d'ovnis, qui sont traduits de l'américain, donc au français, parce que ça coûte moins cher, effectivement, de traduire des documentaires très bien faits sur les ovnis en disant c'est américain, donc c'est de la science-fiction, n'y croyez pas, que de faire, nous-mêmes, des documentaires, mais il y en a, il y en a certains. Je travaille même moi sur une série documentaire de portraits, de contacts et réels aux 80 de France avec un ami cinéaste qui, on espère, va sortir, qui est quelque chose de sérieux et plus artisanal terrain, ce n'est pas une grosse production, mais en tout cas, c'est sincère de notre part. Mais effectivement, on voit les grosses productions genre Alien Theory, Hangar 1, sponsorisé par le MUFON, qui vont très, 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 très loin par rapport au point de vue officiel français. C'est ça. Et donc, on voit bien qu'il y a deux tendances. Il y a la tendance circulée, ça n'existe pas, il n'y a rien à voir, à celle qui délègue des agences sur le terrain pour étudier, même pour faire des prises de sang auprès des contactés ou pour aller les interroger ou garder leur implant qu'ils auraient recueillis, qu'ils ont recueillis. Voilà, il y a un organisme, une agence qui se trouve ça ou certains pseudo-ufologues qui sont en fait liés à la Défense Nationale et qui sont, par la même occasion aussi, grands francs-maçons devant l'Éternel et donc liés à la secte de l'État qui étudient ce phénomène de très près. Donc, ça n'existe pas, le contact rapproché, mais on étudie quand même. Voilà la première grosse hypocrisie dans le debunking ufologique français. Ça, c'est le paysage français. La NASA, c'est pareil. La NASA, c'est... On photoshop un max de choses sur l'espace et on vous présente ce qui nous paraît le plus le plus radé-pâquerette, c'est-à-dire un nouveau booster qu'on peut récupérer sur une barge au large. Ça va nous faire économiser 60 millions de dollars. Waouh ! On envoie encore des boosters avec des fusées à kérosène et à proper goal dans l'espace. Je ne savais pas, à l'époque du programme de la matière secret, a-t-on vraiment marché sur la Lune officiellement avec les images qu'on nous a montrées ? J'ai reçu Edgar Mitchell, je ne vais rien dire parce que, en hommage à son interview et sa carrière, sa recherche sur la conscience et il est décédé il y a récemment, il n'y a pas très longtemps, mais je n'en pense pas moins par rapport au programme officiel, par rapport au programme secret derrière. La même chose en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, qu'est-ce qui se passe ? Encore une divulgation de dupes. Donc, on est passé à des Clintons, à des candidats présidentiels américains, on est passé au GEPAN et à toute cette frange pseudo-ufologique française qui est liée à la défense et donc à la soi-disant sécurité nationale, mais c'est plutôt l'entretien, l'insécurité que je préfère les appeler parce que c'est exactement ce qui se passe. En fait, en Angleterre, on a Nick Pope, Nick Pope, qui selon toutes les franges de l'ufologie anglaise, britannique, américaine et anglophone, est un agent double. On n'est plus mieux. Nick, raconte-nous pourquoi officiellement le bureau d'études des OVNI en Angleterre a fermé ses portes alors que tu en provenais avant et ne nous fais pas croire, même par ta participation en tous ces documentaires merveilleux, que tu n'es pas au courant qu'il y a une agence qui s'occupe de tous ces cas en secret maintenant. Voilà, officieusement. Donc Nick Pope, bravo pour tes efforts. Il porte bien son nom d'ailleurs. C'est un peu... Voilà. Oui, effectivement, ça pourrait être un groupe de rap mais je crois que l'on ne pourrait pas trop. Nick Pope... Non, moi je pensais plutôt, tu vois, on n'a pas du tout la même pensée. Moi je pensais plutôt au pas pufologique en fait. C'est celui qui prêche la bonne parole, celui qui a la vérité, qui détient la lumière et qui va tous nous libérer. Nick the Pope, c'est pas super. NZP, c'est pas terrible. Donc voilà, le ridicule et la science-fiction. Les opérateurs psychologiques, les tabloïdes, comiques, on reçoit des témoins ou des témoins infiltrés très comiques comme notre cher Sylvain Durif, le grand Christ cosmique. qui ne dit pas que des conneries finalement. C'est ça qui est assez troublant, ce type-là en fait, on ne va pas rentrer dans le débat. Oui, c'est de ne pas dire que des conneries. Durif, oui, justement, il détient des trucs, alors je ne sais pas s'il a été lire des bouquins de David Haye comme tout le monde ou autre, parce qu'il n'y a pas que lui. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans le débat du riff, si tu nous entends, quand tu veux, tu viens participer à un petit débat. Peut-être au Dîner OVNI, pourquoi pas ? Prochain invité ? Si on fait un dîner spécial comique, pourquoi pas ? Je crois que je viens, je crois que je viens. Je viens déguisé en extraterrestre, je pense. Et moi, en gros grail, mais je suis déjà déguisé en Claude Trax sous les tropiques normandes. Il ne me manque plus que les drails, et c'est bon. Claude, on te salue, c'est super. Oui, bien sûr. Je vous invite quand ? Ah, ça j'aimerais bien aussi. Je crois que c'est ça qu'on va devoir faire bientôt, parce que là, effectivement, t'as vu, Paris, heureusement, t'es pas de Paris. Moi, je suis de Bruxelles, mais heureusement, c'est vrai que c'est un peu… Voilà, c'est quand même du très lourd, des égrégories, assez négatives. c'est vraiment très, c'est très lourd, on a beau dire, même si on ne rentre pas dans cette énergie-là. On y est quand même, donc on ne sait pas faire autrement que de s'éclipser. il faut prendre conscience quand même de ces choses-là parce que, comme disait Bossuet, je vais citer Bossuet, la citation suivante, la pure aberration de l'esprit humain est de voir les choses comme on fait comme soi et non comme elles sont. Donc ça, c'est important à comprendre, cette prise de conscience. en fait, l'évolution passe par une prise de conscience et non pas faire l'autruche et se voiler la face et dire tout va bien se passer, on va passer à autre chose sans rien en faire. C'est absolument pas ça. Justement, c'est pour ça que je tiens à parler d'hypocrisie, d'incohérence et d'hypocrisie vis-à-vis de nous-mêmes et des contradictions dans la matrice. C'est paradoxe qu'on veut que tout change, on râle, mais on ne fait rien pour changer les choses. Donc c'est pour ça qu'on va passer à la suite parce qu'il est grand temps de rallumer les étoiles comme disait Apollinaire. C'est beau ça. Donc, alors, je parlais effectivement de tous les infiltrés un petit peu comico-comiques. Il y a les lois sur les ovnis aussi, ça c'est une contradiction de la matrice. Il y a des lois sur les ovnis, il y en a en France, il y en a aux Etats-Unis, dans telle ou telle ville, je les ai relevées, je ne les ai pas en tête là tout de suite, mais vous pouvez les trouver, chercher les lois sur les ovnis, vous pouvez les trouver, c'est assez marrant, interdit de traverser cette ville, interdit d'atterrir, voilà. Il y a des témoignages par dizaines de milliers de contactés, que ce soit civils et autres. C'est officiel ça ? C'est officiel ça, Marc ? Ah ben ça, c'est officiel par rapport aux recherches qu'on fait dans les milieux ufologiques. Moi, je reçois des gens de quatre coins du monde, je peux te dire que par rapport aux séances de régression des hypnothérapeutes célèbres que j'ai reçues, comme Barbara Allant, Marie Rodwell, Carado Malanga, Eve Lorgan, David Jacob, je n'en ai reçus un paquet, je les ai tous en tête, mais j'en ai reçu, je ne sais pas, une dizaine, et plus les autres. Et ce que je côtoie régulièrement, je peux te dire que plus ces témoignages recueillis dans l'histoire, et ça, ça ne représente même pas 1%, donc tu fais le calcul, quelques milliers fois quelques centaines. Donc, quelques centaines de milliers, à mon avis, voire beaucoup plus que ça, à mon avis, puisque les sondages aux US, encore une fois, montrent que, je crois que c'était 2% ou 3% d'Américains disent avoir des souvenirs d'enlèvements ou de rencontres approchées. Bon, est-ce que c'est le fruit de leur imagination ou pas du tout ? On ne va pas se penser sur les recherches de John Mack, qui était venu, effectivement, un grand psychiatre de Harvard, qui était venu dans ce domaine d'investigation pour débanquer, et s'est aperçu qu'en fait, les gens n'étaient pas fous. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont en clinique psychiatrique qui ne sont pas forcément fous, mais qui ont simplement peut-être pas seulement des failles énergétiques, mais des ouvertures dans leur corps énergétique qui leur permettent de voir des choses que d'autres n'arrivent pas à voir, qui sont bien ancrées dans la matrice, dans la 3D. Alors, revenons à toutes ces contradictions, toutes ces contradictions. En plus des témoignages, parce que là, on pourrait y passer des heures, parce que j'ai des témoignages de première main, des enquêtes de terrain, des traces physiques, des récits de réabduction, de fécondation, d'hybrides. D'ailleurs, ma prochaine interview chez Kerry Cassidy au projet Camelot, ça sera avec un auteur qui a recueilli 8 témoignages d'hybrides parmi nous. Donc, Miguel Mendonca, on va recevoir Robert Fullington qui est un hybride. Donc, voilà, ça fait toujours sourire le mot hybride chez les francophones, mais bon, revenons aussi à d'autres traces au niveau budget et projet secret. Là, on a des tonnes d'infos. Il suffit de se pencher un petit peu en avant. Vous regardez toutes les informations sur le programme spatial secret. Il n'y a pas que le programme de Truman Show de la NASA qui veut nous cacher des choses. Donc, le CNES, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'un astronaute français dit qu'il croit aux ovnis qu'il n'est pas en train de cacher des choses. Je ne vais pas le citer. Mais enfin, il a tendance à confondre un cigare bolant avec un stylo à billes en abeille terrestre. Donc, voilà, c'est sûrement reconnu. Donc, voilà, il ne fait pas partie des infiltrés comiques, mais des infiltrés cosmiques. Ce n'est pas la même chose. Donc, la technologie est récupérée parce qu'il y a des crasses de technologie de rétro-ingénierie. Ce n'est pas parce qu'on est en forêt vierge qu'on est vierge de toute information sensible, d'implication de l'État et effectivement du discours officiel circulé, il n'y a rien à voir. Et derrière les rideaux en coulisses, on enquête sur le terrain et on enquête dans les réseaux opiologiques tout en les infiltrant et en semant la zizanie. Ça, c'est important. Je ne vais pas parler d'une association qui a disparu, enfin, qui a dissoute sur Toulouse récemment, qui était de bonne foi et qui, voilà, qui va continuer ses recherches en privé, mais c'est le cas dans tout, sur tout le territoire ufologique en France. C'est pour ça que les ufologues s'entendent très très mal entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont cloisonnés chacun dans leur coin, chacun des infos super pertinentes et qu'ils devraient partager avec d'autres chercheurs ufologiques, mais ils s'en mettent de la peste où il a peur de se faire contaminer, infiltrer ou parasiter. Donc, je les comprends puisque c'est l'opération psychologique habituelle pour dégommer toutes les recherches concertées. Donc, ça, c'est dans tous les domaines aussi. Ça, en médecine, c'est l'énergie, les énergies libres. Alors, on ne parle pas. La médecine alternative, c'est encore, c'est pareil. Donc, voilà, implication de l'État à tous les niveaux. La France, c'est pratiquement la Chine, mais on ne le sait pas. Enfin, on ne sait pas. Donc, voilà, le discours circuler, il n'y a rien à voir, n'a aucun lieu d'être aujourd'hui parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. On sait très bien qu'il se passe des choses. Donc, à un moment donné, il suffit de se pencher en avant, faire les enquêtes soi-même, pas seulement regarder sur Internet, comme disent certains, ouais, ouais, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Eh bien, pas forcément. Et en même temps, vous n'avez qu'à interroger les témoins vous-mêmes. voilà, et faites le boulot de terrain pour aller chercher des intervenants des quatre coins du monde et non pas de l'hexagone ou de son petit pâté de maison. Ça ne manque pas beaucoup, pas trop, trop, trop de moyens, sauf si, comme tu dis, il faut voyager. Ça demande du temps, ça demande du temps. Beaucoup de temps, voilà. Oui, alors, j'ai plus de 200 vidéos sur ma chaîne YouTube que très peu de gens vont voir parce que je ne fais pas beaucoup de pubs. C'est dommage parce que je... 48 dîners OVNI, le 48e, le samedi prochain, ça fait quand même beaucoup. Et plus, toutes les interviews radio, Web TV et autres, ça fait quand même beaucoup d'enquêtes, terrain, témoignages. Donc, voilà, la plupart des gens qui ne regardent même pas ce que je fais, c'est toujours la première pierre qui me jette. Ah ouais, mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il reste chez lui. Je regarde sur Google. Ouais, d'accord, ok, bon. Ok, quand vous aurez interrogé 10% des gens que j'ai déjà interrogés, ça serait déjà pas mal, vous pourrez vous faire un... Donc, voilà. Alors, d'un côté, on nous dit les témoignages visuels d'apparition d'OVNI sont peu fiables, hein, ça, c'est le discours officiel. Vous avez halluciné, je suis des médias mainstream, donc je suis un expert en hallucination. Ces témoignages sont peu fiables, mais ces témoignages, en règle générale, ce sont des preuves, alors, ils nous disent, ce sont des preuves insuffisantes pour conclure à une éventuelle visite d'êtres non humains ou extraterrestres. Alors qu'un témoignage visuel est parfaitement valide devant une cour de justice. et la liberté ou la détention d'un accusé en dépendre. C'est-à-dire que vous êtes coffré s'il y a un témoin qui dit vous étiez là le jour du crime ou c'est peut-être pas vous l'assassin mais vous êtes complice. Bon, vous vous faites coffré quand même. Mais lorsque les preuves matériels font défaut, donc, on s'appuie sur le témoin. Par contre, pour les OVNI, pourquoi il y aurait une exception sur les OVNI ? Ça, c'est une réalité. Contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas une réalité d'hallucination ou de projection de conscience à l'intérieur de notre cerveau. Notre cerveau qui n'est pas non plus le seul organe de raisonnement. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le flux sanguin, il y a le cœur énergétique. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. La conscience, ce n'est pas seulement le cerveau ou une conscience incarnée, ce n'est pas seulement un cerveau organique, humain qui la dirige. Donc, c'est bien une réalité physique. On a des traces physiques et matérielles. Je tiens à insister là-dessus. Beaucoup de gens maintenant qui sont dans les nouvelles recherches n'arrêtent pas de dire que c'est simplement une figure de votre imagination. On se croirait dans la quatrième dimension dans les années 60. D'ailleurs, dont j'étais fan, c'était assez intéressant. Il y a eu un mec avec la cinquième dimension. C'est pas mal aussi. Donc, il y a bien une réalité physique et matérielle. L'hybridation. Le déni de l'hybridation. Là, je vais en parler bientôt, mais j'ai reçu des gens qui se disent hybrides, qui représentent effectivement quelques différences notables au niveau organique et physique, mais aussi au niveau de leur capacité, leur don, leur capacité psychique, extrasensorielle. On est dans le déni le plus total, mais on a des récits de base souterraine. On a noir sur blanc des témoignages dans l'histoire, pas seulement aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y a des gens qui sont dans ces programmes qui ont l'air d'être un petit peu, comment dire, un petit peu plus courageux et s'avancent pour témoigner. On parla dans les années 90 de Phil Schneider, qui a fini avec une corde de piano autour du cou, dans sa chambre d'hôtel, après un congrès phéologique, où il avait parlé effectivement de la base de Dulcé, la base souterraine aux États-Unis où il y avait collaboration, il y a eu même une lutte entre gris et soldats. Donc voilà, rien n'existe, mais tout est là. En fait, il n'y a qu'à se pencher en avant, toutes les infos sont là. Peut-être pas trop se pencher en avant non plus. Non, parce que sinon, on fait l'autruche et ça peut faire tout. C'est ce que font la plupart des gens d'ailleurs. Donc rien n'existe, mais tout est là, en fait. Donc on a le témoignage de Clifford Stone, un ancien sergent, on a le témoignage de Paul Elieur, aussi, qui a rencontré plein de gens, j'avais reçu son bras droit à Victor Vigiani, on a des témoignages partout, aux quatre coins du monde. Mais il ne se passe rien, c'est-à-dire que c'est la grosse hypocrisie en ufologie, c'est extraordinaire. On a des témoignages de tous les côtés, on a des traces de budget, on a des traces d'engins secrets, on a des traces d'usages de faux et de Photoshop et d'images bidons de la NASA et de retouches. Mais tout est vrai si ça vient de la NASA et si ça vient du public, des civils ou des chercheurs privés, c'est faux. Parce que ça arrange les médias mainstream que ça soit faux. dans l'inconscient collectif, l'inconscient qui est vraiment inconscient pour ce coup. Alors, il y a aussi le New Age, ce que j'appelle, ça c'est l'autre hypocrisie, le New Age ufologique. Le mouvement New Age bien infiltré par la CIA depuis les années. Il y a des traces partout, il y a des... Vous cherchez les témoignages, les articles sur les financements, l'infiltration par la CIA de ce mouvement New Age qui les a bien aidés et qui fait se concentrer les gens sur simplement d'attendre que tout va se passer, de voir que la lumière partout, que le côté positif de la dualité. Malheureusement, on vit dans une dualité qui est supposée nous faire avancer et donc ces épreuves sont bien là. La prise de conscience de ces épreuves nous fait surmonter et avancer. Ce n'est pas en disant il ne se passe rien, tout est lumière, je ferme les yeux, je fais l'autruche, je ne pense qu'à la lumière. À ce moment-là, vous êtes dans un monde plutôt mystique, vous êtes retiré du monde, vous ne participez pas à cette expérience d'incarnation que vous êtes venu vivre et donc vous n'allez pas avancer. D'où la manipulation. Alors, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas dire alors le New Age ne voit que des ETs, que des extraterrestres bienveillants, il n'y a que ça, ils sont tous là pour l'élévation de l'humanité. Voilà. On voit quoi dans les témoignages un peu partout qu'ils enlèvent et font de l'hybridation avec certains enlevés en cachette, en fécondant, en prélevant à tout va, avec des effets secondaires et du contrôle mental pour effacer les mémoires et ils leurrent, donc ils utilisent le leur, mais se nourrissent de nos émotions et de notre énergie et de notre génétique. Mais il y a toutes sortes de factions qui nous visitent. Alors, celles qui pratiquent cette hybridation purement physiologique, génétique, physique et qui travaillent sur l'effacement de la mémoire, sur le contrôle mental, etc., ça peut s'apparenter à l'armée aussi qui fait aussi ces expériences-là. Tous les programmes de contrôle mentaux qui ont été déclassifiés, que ce soit du côté soviétique, russe, américain, pendant la guerre froide, depuis la guerre froide, depuis les nazis, enfin tout. On y est habitué, je veux dire, il suffit de se pencher un an, vous avez toutes les infos, l'Institut Tavistock à Londres en 1920, sur l'ingénierie sociale, c'est du contrôle mental, voilà, il n'y a qu'à se renseigner. De toute façon, Marc, si je peux me permettre de te couper deux secondes, c'est qu'en fait, il y a plein de témoignages, alors pas de témoignages directs, bien sûr, mais il y a plein quand même aussi de personnes qui affirment aujourd'hui qu'on est déjà une race hybridée, je pense qu'on en parlait dans l'interview la fois passée, on est déjà hybride en fait, il y a des nouveaux Adam, des nouveaux Adam et Ève, tous les X milliers d'années, ou millions d'années plutôt, et voilà, donc on serait déjà hybride en fait. Donc en somme, quelque part, on pourrait presque dire que notre vie entière est déjà sous contrôle. Alors, elle est sous contrôle, mais justement, à cause de cette vibration, ces nouvelles fréquences cosmiques qui ne sont pas du Nouège, par contre, qui sont bien mesurables, mesurées, qui élèvent la fréquence vibratoire de tout le vivant sur la planète, on représente un danger pour nos contrôleurs, les prédateurs qui nous dirigent, contrairement à ce qu'il affirme qu'il n'y a aucune manipulation, il suffit de faire un petit tour, un petit tour de terrain sur le trou Manchow dans lequel on vit pour s'apercevoir que c'est complètement faux, que tous les rouages sont facilement prouvables et démontrables de ce gouvernement secret, de ces agences qui sont cloisonnées les unes des autres, mais qui travaillent des fois ensemble, mais qui sont chapeautées par un autre gouvernement derrière les gouvernants. Et d'ailleurs, on a beaucoup de témoignages d'hommes politiques qui en parlent, non seulement du Nouvelle-Arme mondiale, mais du gouvernement de l'ombre. il y a quelques années, si ce n'était pas pour, comment s'appelle-t-il, Edward Snowden ? Oui, oui, tout à fait. Il y a quelques années, parler de la surveillance générale des populations, c'était la théorie du complot. Aujourd'hui, c'est prouvable. Complot de pommes, comme on dit tout. Complot de pommes, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que toi, tu ne redis pas ce terme tout le temps, comme certains, donc c'est très bien. le négativisme ufologique, cette frange de l'ufologie. Ça aussi, c'est de l'hypocrisie, c'est-à-dire que tout classifié dans le même, tout le monde dans le même sac, comme chez les humains. Tous les humains sont horribles, pourris, les eugénistes à gogo. D'ailleurs, certains contactés les considèrent comme ça. C'est là où on voit le travail de contrôle mental, de programmation mentale qui dit, oui, les humains doivent disparaître, c'est l'eugénisme total, ils sont pourris, c'est l'horreur sur la planète à cause des humains. Non, c'est à cause de la programmation des humains et cet effet miroir est là peut-être de leur intérieur, mais ce n'est pas les humains foncièrement qui sont méchants, c'est cette programmation justement à la fois de cet ADN bridé au niveau de nos capacités naturelles à aimer, à émettre des vibrations de compassion, de service aux autres et d'amour et cette programmation du profit à tout prix, du matérialisme à gogo dont on voit d'ailleurs l'aboutissement, on est au bord de la falaise de ce matérialisme à gogo. Personne n'est vraiment dû parce que tout va très mal. Effectivement, donc au niveau économique, ce n'est pas génial, même si Jean-Pierre Pernault nous présente les petits artisans qui sont encore en vie dans certaines régions françaises, c'est pour masquer en fait les centaines qui sont en train de fermer depuis des années. Donc c'est encore une autre, il y a tout de suite ongles, c'est marrant. C'est le Panama qui s'écroule alors. C'est le Panama qui s'écroule et donc c'est l'hypocrisie généralisée. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc le Nouège ufologique d'un côté, ils sont tous là pour nous faire évoluer, c'est génial, attendons le sauveur externe. corps et âme dévont notre âme à ces étits bienveillants et de l'autre il y a le négativisme ufologique. C'est ça. Tous ces extraterrestres sont des prédateurs, sont là pour nous envahir, nous éradiquer, etc. Alors que franchement si c'était vraiment la politique globale vers laquelle aboutir, ça serait déjà fait vu la différence technologique. Même s'il y a les lois de l'église. C'est plus vicieux je pense, c'est plus vicieux. C'est plus vicieux que ça. Il y a plein de factions différentes, il y a plein d'agents d'indifférence, c'est comme chez les humains. Seulement, le problème c'est que le complexe militaire industriel a fait des deals au niveau rétro-ingénierie avec les plus prédateurs d'entre eux. C'est ça le problème. Et le problème c'est qu'on peut très bien demander, mais c'est à nous de nous élever, pour avoir cette aide, cette assistance extérieure des bienveillants qui sont aussi peut-être juste observateurs de cette expérience humaine. On est des souris de labo, ça c'est certain. On est vraiment des souris de laboratoire quand tu regardes l'état dans lequel sont certains abductés, c'est vraiment la souris de laboratoire. Et aussi l'état d'extase et d'élévation de conscience et de dons développés chez certains, contactés aussi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va parler aussi des guérisons, donc il y a aussi le côté guérisseur, c'est des exemples contraires. Alors, les exemples contraires du positif, c'est effectivement, mais là on peut l'interpréter dans tous les sens, l'ovni et le nucléaire, alors qu'il y a les survols de centrales, les silos nucléaires pendant la guerre froide, les désactivations des silos, etc. Mais pourquoi ? Est-ce que il y a les guérisons par contact et les dons développés chez certains des contacts, alors est-ce que ces êtres-là veulent vraiment nous aider ou garder le cheptel humain en bonne santé pour continuer à se nourrir des cheptels humains, justement ? C'est là où se pose le dilemme, le dilemme en sachant qu'il y a de tout dans l'univers et qu'on est visité depuis longtemps et les autres sont là, soit dans les anciens écrits, dans les archives. C'est finalement un peu l'hypocrisie de la viande bio, finalement, c'est de pouvoir garder ces vaches à l'extérieur, qu'elles courent ou les poules, c'est pareil, qu'elles soient libres, pour qu'on les aiguille et qu'on les bouffe. Il y a un peu cette hypocrisie-là, quelque part, c'est peut-être ça, on est de la chair humaine. C'est un peu comme les élections, l'illusion de libre choix, en fait, ta gauche, droite, milieu, et tu vas direct à l'abattoir quand même. C'est vrai que c'est assez fort, c'est... Voilà. Je passerai à une citation de Noam Chomsky, qui est assez connu, je crois que ça n'a pas connu. La population générale, elle ne sait pas ce qu'il est en train de se passer, mais elle ne sait même pas qu'elle ne le sait pas. Ça, c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se poser là. D'après lui, on serait la petite grenouille qui continue à fondre sans même se rendre compte. Alors moi, je ne crois pas quand même. Je ne sais pas. Je pense qu'au fond de nous, si on regarde un petit peu... Alors c'est vrai qu'il y a des personnes, mais encore une fois, ce n'est pas toute l'humanité, parce que comme tu as très bien dit, on est tous différents quelque part par la pensée uniquement, et donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne se posent même pas la question de savoir si on est seul au monde ou pas. Il y a des personnes qui ne se posent en fait aucune question, zéro question. Alors ces gens-là, on va dire que c'est très bien, ils continuent à vivre leur petite vie 3D matricielle sans souci et sans problème. C'est peut-être eux les plus heureux finalement. Et puis il y a d'autres personnes comme nous qui se posent un peu plus heureux. La vie 3D est en train de devenir plus difficile même pour tout le monde. Même pour soi-même. on ne pose pas de questions. Là, ils sentent quand même la chaleur monter, je pense, dans le bol. Oui, mais dans tout ce lot-là, combien y a-t-il d'humains vraiment qui vibrent et qui sont connectés avec une conscience qui vibre pleinement, à plein rythme, et connectés au moteur énergétique de l'univers, la source ou autre, ou le néant ? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que, combien il y a de gens qui sont simplement des... qui ne vibrent pas du tout ou qui sont des portails énergie organiques, organiques, qui sont complètement là pour presque des clones, quelque part, ou zombifier. Et donc, il y a ces deux tendances dont on va parler si on a le temps, sur ces influences de zombification par rapport à l'élévation de la vibration de tout le vivant. c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même une certaine peur et malgré tous les négatifs qui disent « ouais, c'est tout tu, on se dirige tout droit vers la Troisième Guerre mondiale, tout va péter, je vois des explosions nucléaires à tous les coins de rue. » On voit que la Troisième Guerre mondiale aurait déjà pu se passer, se déclencher, mais qu'on n'y est pas. Donc, on est sûrement sur une, j'espère, une ligne de temps plus positive où on peut exploiter ces fenêtres d'opportunité qui nous sont données, mais qui sont très réduites, je pense, mais qu'il faudra savoir saisir, en tout cas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je parlais aussi des petites, de la peur, de la psychose par rapport aux ETI négatifs. C'est-à-dire Hollywood qu'on nous présente tout le temps, d'ailleurs, Marc. Ah oui, oui, oui. « Indépendance d'être » qui va sortir, d'ailleurs, je crois, bientôt. Ah bon ? Oui, oui, il me semble. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que oui. Et donc, ce transfert de nos psychoses existentielles et physiques, la peur de la mort de l'enveloppe charnelle, dans la dualité, vis-à-vis du visiteur extérieur, c'est encore un effet miroir de notre propre niveau d'éveil, de conscience, c'est-à-dire nos questionnements sur notre place, sur l'échelle de valeur des espèces du vivement incarné, de notre place dans l'univers. Qu'est-ce qu'on fait ? On est là ? On est quoi ? Est-ce qu'on a des petites souris de labos dans l'expérience terrestre, alors qu'on est nous-mêmes des laborantins vis-à-vis des autres espèces, tu vois, donc animal et même l'humain, d'ailleurs, puisqu'on voit bien qu'il y a eu des expériences chimiques et tous les jours, des épandages, donc ça, on en parlera tout à l'heure de la géoingénierie, mais ça fait partie du programme général. Alors, revenons au dernier point de l'ufologie, puis on passe à autre chose, parce que sinon, on va parler d'ufologie pendant des heures, je pourrais en parler pendant des heures, c'est l'hypocrisie de la conquête spatiale, dont je parlais tout à l'heure, pas beaucoup de photos de la NASA, de la Terre, sont présentées, alors qu'il y a des satellites en orbite tous les jours, il y a toujours un ciel dans l'espace dégagé, vu de l'ISS, la station orbitale, il n'y a jamais de débris, de satellites en orbite, alors qu'il y a, soi-disant, des milliers de satellites qui gravitent autour de la Terre. Alors, est-ce que ce sont des montages graphiques, est-ce que c'est une illusion totale et un mensonge, est-ce qu'on vit dans un monde holographique totale, je me pose la question, puisque souvent, dans les contacts rapprochés, on voit, les contactés décrivent avoir reçu un hologramme, une image fractale, une image digitale, et voir un petit peu comme dans la guerre des étoiles, la personne devant, là, qui est en train de te parler, donc est-ce que ce ne sont pas des projections qui laissent aussi des traces physiques, puisque de toute façon, on vit dans un monde physique ou de la matière, mais il y a quand même des répercussions sur la matière, puisqu'on voit qu'il y a fécondation, d'ovules, etc., il y a des traces physiques qu'on peut trouver, donc est-ce que tout ce monde ne serait, comme la conquête spatiale, ce n'est pas une hypocrisie, une contradiction totale, et simplement fractale, en faisant des rimes, voilà. Pour appuyer ton propos vis-à-vis de la NASA, c'est qu'en fait, c'est une vidéo que je propose souvent dans les conférences, c'est cette fameuse vidéo qui est justement sortie, je ne sais trop comment, de la NASA, donc ces deux personnes, c'est un homme et une femme qui se parlent, donc en fait, des contrôleurs, des personnes qui travaillent là, à la NASA, et qui effectivement filment l'ISS, et on voit très très bien ces ovnis là, tout autour, et ça fait toujours rigoler, enfin rigoler au sourire, ou alors faire faire des grimaces au public, parce que souvent, je dis voilà, ce sont des ovnis autour de la station ISS, et en fait, comme il y a beaucoup de gens qui croient effectivement, qui pensent que ce sont des débris, regardez cette vidéo, j'essaierai de la mettre en lien, c'est une vidéo très connue, tu la connais, effectivement, ils zoomenent sur l'ISS, et on voit tous les ovnis passer, enfin tous les objets, il y en a qui pourraient peut-être dire des poussières, mais je crois que ça passe, alors effectivement, pas trop dans l'espace, là il y a un problème, je veux dire, c'est se dire, alors il y a beaucoup d'objets autour de la Terre, et puis on ne les voit jamais, comme tu dis, par contre, dès qu'on voit un objet circuler, tiens, ça ce n'est pas un objet, c'est quelque chose qui réfléchit. Alors justement, là tu me fais poser la question, enfin ma question sur le point suivant, est-ce que le peu d'images qu'on a, qui est de l'espace, vue de l'espace, qui est toujours clean, sans débris, sans satellite, qui est effectivement digitalisé, ou photoshopé, etc., ou retransformé, à la Walt Disney, qui était très impliqué dans la conquête spatiale, d'ailleurs, avec Von Braun, à l'époque, est-ce que ça ne serait pas, justement pour cacher tout ce trafic aérien, cosmique, dans l'espace, qui vient, qui repart de la Terre, est-ce que ça ne serait pas pour complètement occulter tout ce trafic spatial, avec nos engins secrets à nous qui quitteraient la Terre, de notre programme social secret, avec ces ovnis qui collaborent avec certains terriens du complexe militaire industriel, donc pas très cool, et puis d'autres qui viendraient nous visiter, qui sont plus bienveillants, donc est-ce que ça ne serait pas pour justement complètement occulter toutes ces images de l'espace où il y aurait beaucoup plus de passages que... En plus, c'est très facile en vidéo parce que tu le sais bien, je veux dire, par exemple, c'est comme si tu filmais, par exemple, je ne sais pas moi, le centre-ville, dans n'importe quelle ville que ce soit, peu importe, tu le filmes à une telle heure où il n'y a pas beaucoup de trafic, et tu la passes, tu la passes en soi-disant live sur une webcam où on peut observer effectivement la ville, et là, en fait, il y a plein de monde, il y a marché, etc., il y a la foire, et on pourrait toujours placer cette image-là où il y a effectivement personne qui a été filmée auparavant à une autre heure de la journée, il y aurait moyen de trafiquer facilement, donc, imagine, voilà quoi, donc c'est... C'est facile à faire pour des gens qui n'ont pas le prog digital, du numérique, c'est de plus en plus facile à faire, en fait, et comme ils ont des équipes pas forcément super bien payées, mais en tout cas avec des avantages en nature, qui travaillent 24 heures sur 24 pour eux, et que rien ne transparaît, sauf quelques 20 ans après, où on voit effectivement d'anciens de la NASA qui ont moins, qui ont dans les 80 ans et sont bien avancés dans l'âge de la retraite, comme Norman Berggruen ou d'autres, ou d'anciens ingénieurs de la NASA, il y en a tellement que j'ai oublié, mais il y a aussi Van den Berg, je crois, du programme Clémentine, de l'opération Clémentine, il y a plein, plein, plein d'anciens employés de la NASA qui témoignent, il y a Clark McLelland aussi qui avait fait, qui avait témoigné de ce qu'il avait vu sur les écrans de la console, de, je ne sais plus quel centre, je crois que c'est le Kennedy Space Center ou Houston, je ne sais plus, et il y avait un grand être humanoïde près de la rampe de lancement, etc. Il y a plein de gens qui témoignent au sein de la NASA, mais encore une fois, l'illusion, elle va jusqu'où l'illusion ? C'est-à-dire que, est-ce que ces gens ne sont pas programmés ? C'est comme les anciens du programme spatial secret, moi j'ai interviewé Randy Kramer, il y a Corey Goode aussi qui témoigne beaucoup, mais ça va tellement loin dans ce qu'ils disent et en plus, ils répondent à un commandement bien précis, est-ce que dans ces programmes de contrôle mental dans lesquels sont impliqués ces super soldats ou ces soldats dits génétiquement modifiés, ce qui n'a pas une volonté délibérée des commandements justement et donc du complexe militaire-industriel de leur faire dire qu'il y a quand même des gens, des factions dans ce programme spatial secret qui veulent du bien, qui travaillent avec des êtres qui ne demandent que de vous libérer de la cabale qui est au pouvoir et voilà, c'est encore le complexe du sauveur externe, on délègue son pouvoir intérieur soit des politiques, soit des super soldats, soit des militaires qui étaient dans des programmes spatiaux secrets, on ne connaît pas quelle est la dose de vérité dans tout ce qu'ils disent par rapport à la dose de désinformation délibérée ou pas, c'est-à-dire que s'ils sont sous contrôle mental, ils peuvent très bien paraître sains d'esprit et sincères et le croire eux-mêmes, voilà, c'est ce que je voulais dire, il y a tellement de programmes de contrôle mental, donc tout ce qui vient des militaires à prendre avec des pincettes même si à prendre quand même en considération puisque la divulgation, la déclassification, c'est pareil avec tout ce qui est caviardé dans les documents déclassifiés, c'est comme la série déclassifier des vieux cas d'ovnis au moment de la sortie de la série X-Phars de la saison, la dernière saison là, la saison 6, oui c'est ça, et donc dans le premier épisode en 5 minutes, ils ont tout dévoilé en mettant ça sur le dos de simplement les militaires, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune faction extraterrestre qui collabore avec les militaires alors qu'on sait très bien que c'est faux, on sait très bien que c'est faux par rapport aux témoignages dans l'histoire avec les rencontres Il faut les deux, il faut les deux côtés, c'est clair. Voilà, donc il y a une divulgation contrôlée, dirigée, orientée, toujours, mais au bénéfice de qui, c'est toujours à qui profite le crime, je suis désolé, ça fait encore complote de pommes, mais c'est les bases d'une enquête policière, je suis désolé, c'est comme ça que ça marche, il faut regarder toutes les séries policières que je ne regarde plus d'ailleurs, mais c'est toujours ça, c'est à qui profite le crime dans une histoire, dans un cas, donc voilà, c'est toujours ça, donc voilà, posez-vous toujours les bonnes questions, c'est toujours d'où viennent la divulgation, d'où vient, ce n'est pas un procès par rapport à la teneur du personnage qui divulgue, c'est pour qui travaille-t-il ou alors par qui est-il contrôlé mentalement, sous hypnose ou délibérément, c'est-à-dire avec qui a-t-il fait des deals, des contrats, des allégeances, voilà, c'est des questions simples, alors venons-en, laissons tomber, donc, pour l'instant, l'ufologie, parce qu'on voit que c'est un sujet de fond, très important, parce que c'est aussi important que les sujets religieux, géopolitiques et autres, il n'y est tout, rien n'est cloisonné, pour moi, on vit dans un univers connecté, c'est pourquoi je reçois de plus en plus des gens qui vont dans cette optique, dans cette direction, cette orientation, parce que les gens qui sont des toxiques du cloisonnement, c'est-à-dire mettre tout le monde dans des petites boîtes, des cases et ne jamais en sortir, c'est la prison pour tout le monde, c'est la prison mentale, c'est la fermeture d'esprit délibéré qui ne permet pas d'appréhender tous les paramètres de notre matrice, de notre existence, de notre incarnation, je suis toujours dans la forêt vierge, je le vois, donc parlons du deuxième sujet, on en est à la deuxième catégorie, je ne sais pas si on aura le temps de faire tous les tours, c'est l'existentiel, le monde extérieur par rapport au monde intérieur et notre évolution en tant qu'humain. Alors cette société, elle s'appuie sur quoi ? Sur le monde extérieur, elle est tout le temps en train de nous balancer d'une propagande, que ce soit par les publicités, par le consumérisme, par les événements médiatiques, le showbiz, le sport, etc., la compétition, le monde, l'entreprise, les corporations, la bourse, le monde, l'économie, le monde extérieur purement physique, c'est ça, il faut s'identifier au monde physique et tout le monde humain. Les gens se tirent dessus comme des malades, se tirent dessus, se font saigner, se coupent des mains, enfin bon, c'est n'importe quoi, du sang, des boyaux, bref, c'est ça pour eux l'identification au monde purement physique. Et donc ce monde extérieur qui nous est un petit peu imprimé au niveau mental et consciente, tu dis conscience, elle cultive quoi ? Elle cultive, pour le contrôle, encore une fois, la domination, la peur de la mort comme moyen de pression mentale. C'est la culpabilisation aussi du citoyen moyen, ça c'est sur tous les plans, on va en reparler vite fait là, plutôt que les industriels où le complexe militaire et financier. Ça, on ne les culpabilise pas ou alors on fait semblant de les culpabiliser en leur imposant un petit impôt, une taxe, quelques taxes pour leur permettre de continuer à transférer leurs fonds vers d'autres paradis fiscaux plutôt que ceux qui sont déjà identifiés au grand jour. encore bonjour au Panama, il est encore là, non lui c'est Avana, pardon. classification alors, la classification selon les caractères de l'individu. Alors, il y a plusieurs caractères d'individu, il y a ce qu'on appelle l'impunitif, là je fais un peu de psychologie, l'impunitif, c'est les malheurs qui ne sont la faute de personne mais de l'enchaînement des circonstances. Ça, c'est l'impunitif. Voilà, c'est les circonstances donc c'est la faute de personne. Ça, c'est encore l'hypocrisie. Il y a l'intropunitif, c'est ma faute. Si la centrale nucléaire de Fukushima a volé en éclats, c'est ma faute. C'est la personne qui se dit, voilà, c'est intropunitif, c'est ma faute à moi. Donc, il se culpabilise, auto-culpabilise. Et l'extrapunitif, c'est quoi ? C'est les salauds de profs qui ne savent pas gérer les situations de conflits avec les gentils apprenants, les gentils élèves qui ne veulent qu'apprendre. Voilà, donc ça, c'est les salauds de profs. Ils ne savent pas gérer les situations. C'est celui qui le punit, c'est l'extérieur, l'extrapunitif. Alors, on a l'exemple avec les radars. Il y a de plus en plus de radars embarqués, d'ailleurs, cette année, encore des projets pour culpabiliser le citoyen, pour racketter le citoyen auprès de sous-traitants en voiture banalisée, alors que la France, avec tous ses radars et son racket de radar, est à peu près 13e ou 14e au niveau sécurité routière en Europe. Donc, ça sert à quoi ? remplir les caisses de l'État et culpabiliser le citoyen moyen. C'est à peu près les résultats de cette politique. C'est-à-dire que dans la même journée ou la même semaine, vous pouvez trouver des sondages qui disent le contraire. C'est-à-dire, si ça les arrange, oui, grâce au radar, la sécurité routière a eu moins d'accidents, la sécurité routière est meilleure, etc. Le jour d'après, un ministre décide pour aider un industriel copain avec lui qui vend des alcotests ou des radars, de dire, ah ben non, ça a augmenté, il faut qu'on ajoute des radars sur les routes. En fait, c'est du racket et une hypocrisie, une contradiction totale sur tous les plans. C'est comme ça. Je prends l'exemple des radars, mais il y a plein d'autres choses. Ah ben Marc, que je te coupe la parole, un truc très très simple, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que les voitures roulent à 200 km heure ? Pourquoi est-ce qu'elles peuvent aller jusqu'à 200 km heure ? Pourquoi est-ce qu'on ne réduit pas ? Alors, dès la base, dès la construction des voitures ou dès l'invention de la voiture moderne qu'on connaît, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas limité cette limite, cette vitesse, pardon, directement ? En sachant bien que les gens allaient appuyer sur le champignon, de façon clairement. Ça s'était fait aux États-Unis sur les voitures au niveau des constructeurs. C'est-à-dire qu'ils avaient arrêté les compteurs à 85 miles, je crois, et je pense que c'est toujours, il me semble que c'est toujours le cas. Et donc, ils ne peuvent pas aller plus que, je ne sais plus combien ça fait, 140 ou un truc comme ça, je crois, sauf pour les moteurs trafiqués. Donc là, oui, effectivement, l'effort a été fait au niveau des constructeurs, nous, déjà à la base, donc si vous ne voulez pas, voilà. Mais en même temps, qui va acheter des Ferrari, qui va acheter des Porsche, qui va acheter des voitures rapides, de luxe. Et donc, c'est cette frange-là qui rapporte quand même pas mal d'argent encore parce que le fossé se creuse entre la classe moyenne qui est nivelée vers le bas et qui est de plus en plus taxée et donc raquettée et effectivement, qui se rapproche plus de la classe dite pauvre et les riches qui deviennent super riches. Donc, on se dirige tout droit vers une société complètement nivellée des deux côtés, des deux extrêmes et c'est là aussi que se positionne ce changement de paradigme pour la majorité des gens qui doivent prendre conscience qu'on vit en fait dans un système qui est complètement pourri à la base. Le système lui-même du profit à tout prix, de la prédation de son voisin, d'avoir une plus grosse bagnole, plus grosse maison, plus gros ceci, c'est le complexe du gros zizi, quoi. Moi, le zizi est plus gros que le tien et c'est un truc, mais c'est un truc de gamin, je veux dire, c'est... complètement, oui. Au niveau d'éveil de conscience, c'est pas... C'est rader pas crête, c'est pas avec ça qu'on fait une société qui se dirige vers un progrès de conscience. Donc, c'est un peu moins cette divulgation aussi en ce moment, sur tous les plans, elle peut être là si on est un peu pessimiste, tous azimuts, pour mieux nous narguer et nous provoquer également, pour faire semblant, je dis que c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est le cas, je dis qu'on peut faire semblant que les choses s'ouvrent, vraiment, mais est-ce que c'est le cas ou les deux cas de figure ? Est-ce que d'un côté ça s'ouvre et de l'autre, ils sont obligés peut-être de nous divulguer des choses ou ils nous divulguent pour encore affirmer encore plus leur pouvoir, leur domination sur nous parce qu'on voit qu'il n'y a pas de changement en profondeur dans le système, il y a toujours des paradis fiscaux, malgré ces Panama Papers, malgré la crise financière de 2008, c'est toujours la même chose, ils ont changé simplement les noms, les terrains de guerre sont toujours là, les ethnocides et génocides sont toujours là, la géo-ingénierie est là qui nous empoisonne, il y a l'empoisonnement des masses avec les OGM, avec les additifs dans la bouffe, l'air, l'eau, la zombification et l'aboutissement organisé avec les armes à hyperfréquence, les ondes, etc., les micro-ondes, les ondes Tesla, la radioactivité, le nucléaire, c'est toujours là, je signale que dans mon coin à Paluel, il y a eu un gros accident il n'y a pas longtemps et donc un réacteur ne marche plus depuis quelques mois quand est-ce qu'il sera réparé, mais il paraît qu'il y a des pépins dans pratiquement toutes les centrales, seulement on n'entend pas parler à part dans les journaux régionaux, c'est comme ça que j'en ai entendu parler moi, d'ailleurs, et donc je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais je peux t'envoyer l'article après, je peux le scanner, tu peux le publier, mais bon, ceux qui ne connaissent Paluel, dans mon coin en Normand, Normandésie, là, chez les polynormands, savent que c'est la centrale nucléaire du coin et que si ça, effectivement, s'il y a un gros pépin là, on est un petit peu mal au niveau radioactivité dans la région. Oui, parce que j'avais quelqu'un qui, enfin, je connaissais quelqu'un qui était un peu médium, enfin, il était quand même pas mal, et donc il m'avait dit ça en 2012, il m'avait dit, moi, je vais me casser de l'Europe, effectivement, maintenant, il est parti, donc il est parti au Canada, je pense, pour changer de métier, et puis, je crois que là, maintenant, si je m'abuse, il est en Thaïlande ou quelque chose comme ça, apparemment, la Thaïlande, et donc, il avait prédit, enfin, il avait en tout cas proposé la possibilité qu'effectivement, l'Europe allait se retrouver dans un enfer par rapport au nucléaire, donc, puisqu'effectivement, il n'y a pas un pays où il n'y a pas une centrale, si tout pète, j'aime autant dire qu'on voit... Pareil en Europe de contrôle, pareil en Europe de l'Est, pareil aux quatre coins du monde. Mais cela dit, ne pessimisons pas l'interview, continuons dans le positivisme, les champignons, d'accord, mais c'est très bon dans les omelettes. C'est pour ça qu'après, justement, on n'en a pas eu encore, on n'en a pas eu encore, mais ce n'est pas à nous de culpabiliser en disant c'est notre faute si Fukushima a pété. Justement, non, le 3-11, c'est comme le 9-11 et le 3-122, ce sont des chiffres, des dates qui correspondent à des rituels bien précis pour en extraire la vie, et ça, tout cet occultisme, on peut en parler juste après, mais on va finir sur une note positive à la fin, de toute façon, le but c'est de proposer des solutions pour qu'on aille vers le mieux, mais pour aller vers le mieux, il faut prendre conscience de ce qui va mal, et ce qui va mal, elle est sur tous ces plans-là, c'est-à-dire ces hyperfréquences, ce contrôle mental, technologique, etc., le vrai objectif sous-jacent, c'est quoi ? Pour eux, en tout cas, je n'ai pas dit que c'était gagné pour eux, justement, non, mais le fait qu'on en prenne conscience, le fait qu'on peut éviter cette emprise, pour eux, leur objectif sous-jacent, c'est d'obtenir notre consentement induit, en nous présentant, nous balançant toutes ces divulgations, puisque on est, je parle pour la plupart des masses humaines, qui sont médiatisées, je parle, ceux qui ont accès aux médias, qui sont incrédules, qui ne veulent pas y croire parce que c'est trop gros, donc plus c'est gros, plus ça passe, et plus c'est gros, et qu'on te le dit, et plus leur puissance énergétique est forte, parce qu'ils obtiennent un consentement de notre libre-arbitre induit, c'est-à-dire qu'on croit que c'est tellement gros qu'on est incrédules, et on n'y croit pas, parce que c'est trop gros, donc ça ne peut pas être, mais comme on vit dans une illusion, un monde hypocrite, incohérent, et plein de contradictions, où le discours officiel est totalement l'opposé de la réalité concrète, il faut quand même se poser les bonnes questions pour avancer et dire bon, on ne vous croit plus, c'est fini, on se questionne, on vous décompte, on va parler de ça après justement, et donc je parlais tout à l'heure du X-Phase, donc ça effectivement c'est un bel exemple, la CEA qui déclassifie les cas d'anciens, cas d'ovnis, etc. La glande pinéale de l'humain, le troisième œil, et donc l'intégrité lui-même, elle-même de l'humain, les prises d'assaut, donc ce que je disais, les modifications génétiques, OGM de l'ADN qui sont administrés de force, on nie tout d'un côté, et de l'autre on dit que c'est pour son bien-être, et son évolution, qu'on empoisonne, c'est comme le rayonnement solaire, on vous balance des épandages, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, contre le rayon du soleil, les rayons du soleil, les rayons gamma, etc. Il y a quand même un net déficit d'attention auprès des gens, d'autisme auprès des jeunes, le temps de cerveau disponible est de plus en plus rétrécie, et ça c'est une programmation volontaire délibérée, malgré ce que disent les gens, ce n'est pas une complote de pomme, c'est totalement prouvable et mesurable, mesurable scientifiquement. Donc à terme, dans deux générations, à la vitesse où ça va, et là il y a encore des études qui le prouvent, deux à trois générations, c'est un eugénisme à terme, le sperme humain va devenir complètement infécond, et ça, il y a des données là-dessus. Donc l'humain ne pourra plus se reproduire, et on sera obligé de le faire en éprouvette ou artificiellement. Donc voilà. Alors, ça c'est le constat. C'est du sperme au gène, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est le constat, en fait, le constat. Donc ça, c'est le constat des incohérences et des contradictions dans ce système qui doit changer et dont on doit prendre conscience pour évoluer vers autre chose. Et donc je donnerai les clés après. Troisième thème, après il y en a un quatrième, et puis c'est fini, on passe aux solutions, je pense. Oui, c'est ça, c'est... Ouais, voilà. Y a-t-il des questions de l'animateur ? Et donc si je comprends bien, c'est ce que... Donc en fait, c'est ce que je disais tantôt, on est contrôlé de la moelle lépinière jusqu'à même l'âme. Ça, t'en as peut-être pas encore parlé, mais je crois que même notre âme est contrôlée. Ça, tu en avais déjà aussi discuté dans une autre interview. Il y a une grande prédation des âmes, effectivement, de grands changements de fin des temps, d'éveil, des consciences, de fréquences vibratoires, etc. Il y a une grosse, grosse lutte pour s'accaparer les consciences incarnées, effectivement. Si on peut appeler ça les âmes, les consciences, c'est l'étincelle de l'âme, c'est l'esprit, donc c'est pas l'âme totalement, mais c'est connecté à l'âme. Donc l'âme ne sera jamais détournée de la source ou du néant ou du moteur de l'univers, mais la conscience, oui, la conscience est manipulable, effectivement. Les consciences incarnées sont manipulables. Et donc il y a cette grande chasse aux dernières consciences à récupérer avant qu'il soit trop tard, effectivement. Il y a ceci, oui. Au niveau existentiel, c'est important, merci de l'avoir souligné, effectivement. Donc ça ne leur suffit pas, disons, notre corps 3D physique de chair et d'os, ça ne leur suffit pas, il faut qu'ils aillent plus loin encore. En fait, est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils ne veulent pas récupérer finalement leur création ? Un petit peu comme Gepetto voulait récupérer Pinocchio et lui empêcher d'évoluer. Voilà. Alors, leur création ? Leur création, je sais que c'est un peu lourd, un peu lourd de sens, mais je finirai par croire qu'effectivement, nous ne sommes que des produits. Oui, alors on a un OGM effectivement cosmique et on a été créé au départ, effectivement, selon beaucoup de chercheurs du passé, sûrement pour être quand même esclaves, pour servir à quelque chose, alors nourriture énergétique, génétique, psychique et même physique, pourquoi pas ? Oui, on a été bridé, notre ADN est bridé, oui, ça c'est prouvable aussi, on est en train de s'éveiller, oui, ma 13ème brin d'ADN apparaît chez certains enfants, plein de choses apparaissent, les capacités nouvelles apparaissent qui existent depuis ton temps, mais étaient bridées, oui, on est un être effectivement OGM bridé, cosmique, une expérience qui est en train d'échapper à ses contrôleurs parce que, voilà, et donc il y a ces deux tendances, il y a ces deux tendances, c'est-à-dire le bateau coule pour eux, en tout cas, et on va, le bateau coule pour eux et on se rattrape au bouet de sauvetage des consciences qui peuvent être encore prédatées et manipulées, et puis il y a l'autre côté où ils se disent bon, on va faire tout couler, on fout tout en l'air, on fait tout exploser et puis on part avec, mais là, effectivement, cette intervention bienveillante extérieure où cette projection de notre être intérieur vers l'extérieur fera sûrement, à mon avis, sur cette ligne de dents qui pourrait être bien pire qu'on va se sauver la baraque et qu'on va se diriger vers la lumière, mais est-ce qu'il va y avoir des choses dramatiques qui vont se passer prochainement ? Oui, je pense que oui, il ne faut pas se voiler la face, c'est certain, puisqu'ils ne vont pas lâcher ces prédateurs la faire comme ça, et d'ailleurs, ce qui nous amène au prochain thème, les médias et la géopolitique, très important, nous divertir de notre quête existentielle, c'est ce à quoi servent les médias, de ne pas nous poser de questions sur le but de notre existence, ça, ils ne veulent pas qu'on s'en pose, donc voilà, voilà, nous maintenir dans cette peur, dans l'asservissement le plus total, nous diviser pour mieux régner, si tout le monde s'associait, collaborait avec son voisin, on est bien plus nombreux que ces 13 familles et ces 200 familles qui sont leur cadre, donc 62 personnes dans le monde possèdent plus de la moitié des richesses mondiales, bon ça, ça c'est un rapport sur les inégalités de l'oxfemme qui révèle que le patrimoine cumulé de 1%, les plus riches du monde dépasse désormais celui des 99% restants, alors ça, ça peut susciter effectivement un constat d'impuissance et d'injustice sociale, mais pourquoi placer le curseur, le barème sur simplement les possessions matérielles et la richesse matérielle d'un individu pour évaluer à quoi il correspond, ça va totalement dans le sens, ce sondage en fait, de cette cabale au pouvoir qui ne place la valeur d'un individu qu'au montant consommateur et du pouvoir d'achat qu'il peut représenter, c'est complètement ridicule au niveau de la conscience, au niveau de l'éveil, c'est au niveau de notre place dans l'univers, c'est encore basé sur cette société de profit à tout prix et de consumérisme. Pour moi, c'est une propagande, même si ça dénonce des choses, oui, mais ça, en même temps, ça suscite un constat d'impuissance pour les gens qui n'ont rien, qui sont à ras-de-pas-clat. Donc, c'est une propagande pour moi complice, encore cette hypocrisie, c'est une propagande complice en fait du système pour montrer aux gens qui sont complètement impuissants, ne peuvent rien, ne peuvent pas accéder à ce statut de super-riches ou de riches. Voilà, même chose pour ces attentats de ces fausses bannières, les fausses flagues, on revient aux médias et aux jeux politiques, qui pointent du doigt des terroristes, qui sont que ces mêmes États et l'OTAN organisent armes et finances. Ça, on a toutes les pistes. C'est à vous d'aller voir, lisez le bouquin 56 de Jean-Louis Amber. Il y a plein d'études et de bouquins qui montrent la complicité de ces organisations terroristes dont les représentants sont toujours accueillis en France les bienvenus, mais qui se... Voilà, alors ces médias et ces gouvernants qui se disent au service du bien commun et du bien-être de tous, mais ont déclaré une guerre totale aux populations et au peuple. Voilà la contradiction dans la matrice de ces dirigeants qui sont complices de ces terroristes qui financent. et donc, au nom de votre sécurité, comme je dis, vous n'aurez plus de liberté. Ça, c'est... C'est à reprendre parce qu'on est vraiment dedans. On est vraiment dedans. Les gens sont là. Ah oui, oui, je veux la sécurité. Oui, oui, mettez-moi les menottes et surveillez-moi, espionnez-moi et lisez mes mails, espionnez-moi sur Skype, sur Google Hangout, etc. De source sûre, et ça, c'est un peu triste, j'ai entendu quelqu'un qui me l'a dit moi en face, je ne serai pas qu'il le sait, et il m'a dit un jour, quand on parlait de la puce, il y a déjà des années de ça, au moins 5 ans au moins, il m'a dit moi, écoute, oui, pas de problème, je peux faire mettre une puce si ça peut justement, disons, voilà, faire en sorte que je sois en sécurité, comme tu viens de dire, et le gars, je l'ai regardé avec des yeux ronds, c'est pas possible, ça existe, mais oui, apparemment, oui. Donc, il y a même des gens qui s'en vendent, apparemment, voilà. Avis à tous ceux qui veulent se faire pucer dans certaines régions d'Europe, voilà. Pucer et non pas dépuceler, c'est pas... Non, c'est pas la même chose, non, mais quoique. Mais bon, on a la plage, on a la plage, on est en mode pré-été, il faut en profiter parce qu'on ne sait pas si on va le voir l'été. On est parti à la plage, donc c'est super, je suis sous l'ombre d'un palmier, là, en ce moment. Dans quelle région, la marque, en fait ? Normandaisie, sur l'huile de Kowokoku, du pays de Kow, en fait. Ah oui, oui. Tant que c'est pas Koh-Lanta, ça va. Tant que c'est pas Koh-Lanta, ça va. Non, Koh-Lanta, non, je me lave bien les cheveux, ça va. Du bon shampoing anti-Koh-Lanta. Et donc, alors, nous étions donc à cette hérésie, on dénonce les gens comme des hérétiques, enfin, ceux qui dénoncent la perversité du XXIe siècle comme moi, comme toi peut-être aussi, où le discours est en constant décalage avec la réalité, comme je disais, qui est bien cruel. Et donc, les bons sentiments peinent de plus en plus à dissimuler la dégradation de notre cadre de vie. c'est-à-dire qu'on a tous ces télétons, ces scies d'action, etc. C'est tous ces modes tous les ans pour donner bonne conscience aux gens. Ils donnent, ils donnent, ils donnent pour la recherche. Et pendant ce temps-là, Crozemarie va se construire une grosse baraque quelque part ou un paradis fiscal. Il va se racheter une plage comme celle qui est derrière moi. Voilà, exactement. Donc, quelque part, il y a une corruption à Raquette dans ses recherches sur ces maladies qui auraient dû être guéries depuis longtemps, d'ailleurs. Et certaines ont été créées d'ailleurs en laboratoire. Elles sont synthétiques. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et tous ces chercheurs qui ont trouvé, justement, le rôle des chercheurs, c'est vraiment de trouver des solutions. Ce n'est pas simplement de soulager pour continuer à alimenter cette illusion de recherche qui n'est pas là pour guérir, mais simplement pour donner des faux espoirs et une carotte à ceux qui meurent tous les jours, que ce soit du cancer, du sida ou en fait de immunodéficience. Ce n'est pas la même chose. Et d'autres maladies. C'est vraiment, on voit, dernièrement, il y a eu plein de chercheurs qui ont fini mal, qui ont mal fini aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, aux quatre coins du monde. En France, je ne sais pas, on n'en parle pas, mais c'est comme tout, c'est comme l'éphologie. Il y a des chercheurs qui disparaissent comme ça, qui se font assassiner. Il y a plein d'articles là-dessus, vous pourrez aller voir. Il y en a beaucoup, pour l'instant, en cancérologie. Donc, tous ceux qui cherchent des solutions pour guérir le cancer, il y a une femme, je ne sais plus son nom, je mettrai un lien aussi, qui dit ça justement sur Facebook, qui annonce toutes les personnes qui sont mortes depuis la fin de l'année passée. Il y en a à peu près, je crois, 12 ou 14 pour l'instant. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal, donc tu confirmes bien ce que j'ai dit. Alors, un petit détail un peu rigolo. Bon, nous, on est rasé, mais je parlais de la mode de la barbe de trois jours à la Gainsbar, qui fait rage depuis quoi ? Depuis deux ans, un an et demi, deux ans, et on voit tous ces journalistes à la télé, les gens autour de nous avec cette barbe de deux, trois jours, etc., pour être à la mode. à la mode, donc c'était Grégor de barbe de barbe Gainsbarienne, je dirais, tu vois, qui est plutôt marrante quand on voit les campagnes de diabolisation des barbus islamistes et radicaux. Bon, Chabal n'était pas à la mode, apparemment, à l'époque. Il a toujours sa barbe, d'ailleurs, notre joueur de rugby, là. Dans toutes les religions, dans toutes les grandes religions monothéistes, la barbe est quelque chose qui est nulle. Et c'est assez marrant, donc d'un côté, on dynamise, et de l'autre, on lance une mode de la petite barbiche, l'aspect mal rasé à la Gainsbar. Mais chacun fait ce qu'il veut, en fait. Il y a des Gialis, dernièrement, ce qui était montré, en tout cas, ont perdu leur barbe, je ne sais pas si tu as remarqué. Donc c'est la confusion la plus totale. On a des barbus d'un côté, des demi-barbus, des mal rasés, et de l'autre, des imberbes, des bien rasés. Donc c'est la confusion la plus totale. Là, on voit que le nouvel ordre mondial perd pied au niveau de la barbe, parce que là, la diabolisation, la confusion totale au niveau de l'aspect barbu du terroriste. Parce que là, si les terroristes commencent à perdre leur barbe, il y a de l'espoir. Ce qui nous prouve que ça n'a rien à voir avec la religion, en fait. Tout est planifié dans les coulisses par des organisations mafieuses et criminelles qui sont simplement liées aux frères musulmans, à Daesh, qui est une création, Isis et d'autres, et Isil et Al-Qaïda qui sont tous des créations de la CIA, de l'OTAN, de l'OMOSA, du MI6, de la DGSU, qui sont tous aidés par les Émirats, le Qatar, la famille soïdienne, mais si vous penchez un petit peu sur tout ce qui se fait, toutes ces campagnes au Moyen-Orient, au Proche-Orient sont faites noyautées, en fait, même s'ils paraissent perdre le contrôle, mais en fait, ils n'ont pas du tout perdu le contrôle puisqu'ils voulaient attaquer 7 pays en 5 ans, c'est ce qu'ils ont fait. C'est d'ailleurs les témoignages d'anciens généraux américains, Michael Flynn et Wesley Clark, donc eux deux le disent, ce n'est pas des choses comme ça à la légère, ce sont des témoignages officiels de généraux américains qui ont reçu ces ordres-là et qui le disent couvertement. Encore une fois, on est en train de s'essuyer les pieds au nez et à la barbe ou sans barbe des gens, du grand public pour leur dire voilà ce qu'on vous fait. Vous ne voulez pas le croire ? C'est trop gros ? Et bien tant pis, on continue parce qu'on a votre consentement par l'incrédulité. Vous ne l'y croyez pas, on vous le dit, mais vous n'y croyez pas donc on est encore beaucoup plus puissant et on continue ce qu'on fait. Donc il y a un moment donné où il faut dire stop et c'est là où on va passer aux solutions tout à l'heure parce que le stop, c'est vraiment stop ou encore et là on est dans le encore. On n'a pas encore dit stop. C'est l'hypocrisie totale de la personne qui dit moi je râle, je veux que ça change mais je ne suis pas prêt de dire stop. Je crois encore à ça. Je crois absolument à la campagne de désinformation, propagande officielle c'est la vérité. Tout ce qui sort de la bouche de LCI, BFM et les autres, mais les scènes du PAF, eh bien c'est la vérité et voilà. On a un autre exemple dernièrement parce que je me suis entretenu avec Andrew Johnson qui est le rédacteur en chef du site checktheevidence.com vérifiezlespreuves.com qui sera mon intervenant fin mai d'ailleurs, c'est un scoop que tu as et sur le 11 septembre, alors tout le monde se souvient peut-être ou pas du fameux employé d'entretien des Twin Towers à New York qui s'appelait Rodriguez qui serait en fait qui était un agent d'entretien qui connaissait énormément de choses sur l'ingénierie civile et toute la structure la structure des immeubles et beaucoup plus de choses qu'un simple employé d'entretien et les sources que j'ai entendues étaient vraiment là pour promouvoir dans cette version du complot la démolition contrôlée par la thermodynamique et donc ce monsieur aurait des liens avec la CIA bien net alors je le dis c'est un scoop encore on en reparlera plus tard au mois de mai mais bon il y a des retours d'ici là et tout ça pourquoi en fait pour dire que c'était de la thermodynamique qui a écroulé les deux immeubles et non pas des armes secrètes à énergie dirigée pour cacher leur technologie secrète qui elle-même ces armes à énergie dirigée donc on pointe vers une cible précise ces armes comme un canon voilà on se fraque à un canon une sorte de canon à ondes énergie dirigée qui fait complètement exploser une cible et ça on les voit elles existent elles sont bien là cette technologie elle est prouvable et donc pour ne pas que ces armes énergie dirigée soient exposées au grand public et donc c'est une technologie secrète dont elle se sert à un peu partout notamment ces quatre divisions blindées dans le désert en Irak pendant Desert Storm qui soudain les quatre divisions blindées de Saddam Hussein ont disparu en même pas une heure ou deux on se demande comment il y a aussi je vous conseille un documentaire qui s'appelle Star Wars in Iraq c'est en anglais qui montre les armes les technologies secrètes utilisées en Irak justement on voit des gens qui ont des brûlures un petit peu spéciales et étranges qu'on ne voit pas et donc pour dissimuler c'est voilà jusqu'où l'hypocrisie de nos dirigeants peut aller c'est à dire payer des types pour parler d'une certaine version du complot pour en cacher une autre plus secrète parce que cette technologie secrète des armes à énergie dirigée en fait peut affecter notre espace-temps c'est à dire notre ligne temporelle en même temps donc elle peut aussi faire des sortes de trous spatio-temporels donc c'est ça qui les gêne aussi de divulguer là-dessus parce qu'il y a peut-être aussi une autre technologie derrière qui sera utilisée ou est utilisée pour peut-être modifier notre ligne de temps notre espace-temps donc voilà on passe là-dessus parce qu'on ne va pas trop s'attarder je vais parler de ça plus tard la conquête spatiale j'en ai parlé tout à l'heure et le programme spatial secret l'écart gigantesque qui existe ils continuent donc de nous faire miroiter des avions qui fonctionnent à l'énergie solaire et qui font le tour du monde comme le Solar Impulse c'est extraordinaire des boosters comme je disais récupérables par des fusées vintage pour des fusées vintage ils envoient aussi des soldats faire miroiter des factions du programme spatial secret comme j'ai dit alliés à des extraterrestres qui vont nous délivrer donc des opérations psychologiques partout l'hypocrisie totale tout ça voilà Georges Soros le milliardaire et ses pétitions à Avaz un milliardaire qui finance des guerres partout dans le monde mais qui lance des pétitions des pétitions ça sert à quoi ? à part récupérer votre conscience votre consentement c'est tout ce dont à quoi ça sert les pétitions en fait c'est ça le problème à qui sont-elles diffusées est-ce qu'elles font changer les choses ? en apparence ou en profondeur est-ce que des choses changent grâce à ces pétitions et surtout si c'est Georges Soros derrière qui finance des guerres à un moment donné il faut vraiment se pencher sur les allégeances de ces gens qui financent ces mouvements comme les Anonymous par exemple qui sont infiltrés de toutes parts alors je parlerai je vais parler vite fait aussi de cette fameuse commission d'éthique commission d'éthique de bioéthique qui a été mise en place par Obama en 2009 je vous encourage à aller voir justement c'est une commission mise en place par Obama sur des témoignages de nombreuses personnes aux Etats-Unis qui se disent victimes il était obligé de décréter de mettre en place une commission présidentielle en 2009 sur un ordre exécutif pour un rapport sur la biologie synthétique en fait des gens se disent harcelés par des armes à énergie dirigée par la télépathie synthétique par des ondes électromagnétiques etc. donc c'est pas seulement les gens électrosensibles ce sont plein d'autres personnes et vous verrez c'est énorme ce truc énorme énorme voilà donc chaque année cette commission accueille et entend des citoyens qui parlent de leur témoignage de harcèlement physique et psychique donc là les Etats-Unis ont quand même par cette technologie micro-ondes et ces armes à énergie dirigée et aussi ces implants cérébraux donc les Etats-Unis ont quand même ça par contre un point en plus par rapport à nous parce que là au moins justement on en discute quand même exactement c'est pas question oui oui si c'est c'est l'obscurantisme total complètement les religions on va faire un tout petit tour rapide et l'occultisme alors on a séparé les religions et l'occultisme à double facette suivi les grandes religions organisées ou sectes alors le Vatican du Vatican à la Scientologie tout mouvement qui remet en question leur autorité à ces grandes religions ou les religions ou les sectes acceptées ou l'autorité du système sont axées de sectes et pourchassées donc voilà tout ça sauf les mouvements philosophiques qui veulent nous délivrer du des sectes principales qui sont au pouvoir que je parle des loges noires de la franc-maçonnerie qui s'affichent clairement qui se disent avoir généré et causé la révolution française donc on est passé d'une royauté à une oligarchie mafieuse dans la plus grande tranquillité avec quelques têtes coupées donc je rappelle encore une fois les bains de sang ne nourrissent que les prédateurs à bon entendeur si vous planifiez la guerre civile sachez qu'après une équipe de prédateurs vous attendra pour prendre la relève de celle d'aujourd'hui c'est tout donc il y a d'autres solutions que les bains de sang les rituels réseaux sataniques pédophiles mais ils sont toutes les informations sur ces réseaux sont disponibles et les noms sont disponibles en plus les noms d'hommes politiques donc voilà tout mouvement philosophique je ne sais pas comme Personocratia de Gis Gislin Langteau ou d'autres sont tout le temps harcelés parce qu'elles parlent de sortir du système de l'autorité du système donc tu vois il y a deux poids deux mesures c'est toujours ces grandes religions instrumentalisées comme le Vatican qui vit dans un grand faste de Dorur et autres avec 6 milliards en banque gérées par la mafia milanaise et ça personne n'en parle quelle est l'éthique de l'aide à la pauvreté dans le monde quand on voit on voit le parcours historique logistique du Vatican au niveau éthique il y a énormément de gens qui font des bonnes choses dans l'acatholicisme aux quatre coins du monde mais est-ce qu'ils sont pensants d'aider cet égrégore au sein du Vatican lui-même c'est ça le problème c'est que ces personnels pourraient le faire de leur côté individuellement de leur roche sans passer par cet égrégore voilà en conscience simplement voilà donc tout à fait devrions le faire les grandes religions monothéistes c'est pareil là on cultive l'intégrisme sur tous les plans pour diviser pour instrumentaliser les religions organisées les tourner les unes contre les autres c'est 1% de fanatiques religieux intégristes musulmans derrière sont financés toujours par les mêmes on les connaît il y a un moment donné il faut couper les sources de financement c'est toujours les mêmes pendant la guerre froide qui ont financé ces gens là pour retourner vers un intégrisme et fabriquer cette fausse dualité bidon cette scène théâtrale cette pièce théâtralisée de dualité de constant de constant affrontement entre les peuples et cette guerre de civilisation alors évidemment ça fait monter tout le racisme est utilisé aussi comme art tous ces tous ces idéologismes toutes ces mouvances qui n'appellent qu'à la guerre et la dualité sont là pour effectivement asseoir renforcer ce pouvoir planétaire occulte de ces de ces prédateurs que vous aurez reconnus alors ces instruments de contrôle ils sont politiques ils sont religieux pour la discorde les différences culturelles spirituelles alors qu'on est tous nous reliés à l'unité de la source la création c'est encore divisé pour régner ces instruments de blocage c'est des instruments de blocage en fait d'accès à la conscience à la spiritualité donc à l'extérieur de cette matrice donc voilà ce qui est important c'est nous couper de nos racines à l'unité cosmique à l'unité divine à l'unité de la source on est tous un mais on est on est programmé pour être divisé entre nous pour nous taper les uns sur les autres alors que c'est totalement totalement idiot et peu constructif mais ça a toujours été mais quand est-ce qu'on va transcender cette étape de la puérilité de la conscience humaine qui se fait la guerre constamment et qui accepte de faire la guerre alors qu'il suffit de dire non tout simplement mais c'est ça et en plus de ça ils le savent très très bien ils ont tellement contrôlé je vais même presque dire que c'est un terme que j'utilisais il n'y a pas longtemps sur la race humaine justement la race humaine c'est peut-être un grand mot mais enfin je souhaite c'est cette comment est-ce que je vais dire ça en fait la race humaine est complètement corrompée totale totalement pourquoi ? parce qu'on a voilà on s'est décentré effectivement de notre être spirituel comme tu le dis il y a des années de ça on va peut-être même dire pas tant que ça en fait il n'y a peut-être que 200 ou 300 ans grand max ou 500 ans on va dire ça comme ça sans donner de chiffres précis mais bref c'est assez récent finalement cette grande manip cette acceptance justement d'être d'aimer son bourreau finalement ça on le sait très bien qui a bien châté bien etc on le sait bien mais on le souhaite et en plus de ça bon voilà mais alors qu'est-ce qu'on devrait faire justement Marc selon toi ? on va y venir juste après le dernier coup sur la santé et la technologie on va venir justement au solution juste après la santé et la technologie parce que c'est quand même un point important on a tous les grands points sociétaux ufologiques médiatiques politiques monde intérieur extérieur mais là la santé quand même c'est parce que la santé est reliée à cette justement cette campagne de focalisation sur le simplement l'enveloppe physique l'intégrité de l'humain au niveau santé et donc les technologies qui sont rattachées alors justement on a cette hypocrisie la plus totale elle vient aussi dans la santé on a le double discours du pompier pyromane celui qui inocule des maladies des virus des fabriques en laboratoire des vaccinations le cancer le sida l'ébola le zika l'h1n1 les grippes les labos mafieux etc on pourrait en débattre des heures on a on a des tas de rapports là dessus on a brandy vogam qui était une ancienne représentante de vente pour le fabricant de vaccins merck & co là aux états unis qui parlait d'énormes profits attribués aux labos et non du tout orientés santé publique pas du tout il y a des rapports d'efficacité qui sont complètement faussés dès le départ sur l'efficacité des vaccins en fait le meilleur vaccin c'est quoi tu vas rigoler je vais attend je vais taper sur un tuyau c'est le plombier le plombier qui a amélioré énormément l'hygiène des populations au cours des âges et c'est vrai en plus en plus c'est vrai il y a des il y a eu un court documentaire sur justement l'influence de la plomberie sur l'hygiène et justement la chute des maladies et oui il faut un terrain favorable pour avoir une maladie au niveau immunitaire et donc la plomberie oui a été un grand un grand bond technologique vers avant pour éradiquer les maladies de façon totalement naturelle par l'hygiène tout simplement donc c'est tout bête mais bon il y a effectivement des conseils d'hygiène à observer mais on a selon elle celle qui travaillait chez Merck on a aucunement besoin de vaccination obligatoire c'est ça donc c'est la roulette russe c'est c'est d'où l'hypocrisie alors l'hypocrisie on va parler du professeur pas si joyeux oui encore me faire des amis l'affaire du professeur joyeux qu'on voit partout chez Drucker au cadre de tous les médias enfin qu'est-ce qu'il fait lui il s'attaque pas au système ni au vaccin il les défend ce genre de monsieur en fait est un allié objectif du système il réclame de faire empoisonner les gens au DT polio à l'ancienne c'est-à-dire rendre voilà joyeux qu'est-ce qu'il fait il serre la soupe c'est un jeu de rôle il joue un rôle comme dans l'hypocrisie totale de la matrice de tous les pions il est là pour faire il fait semblant de faire bouger les lignes mais il est là pour représenter donc les opposants alors qu'on est pour les vaccins il n'est même pas contre l'obligation vaccinale mais pour une obligation élargie en dehors de tout contrôle parlementaire c'est grave ça alors donc c'est une astuce si tu veux sémantique pour contourner le mot obligatoire on a une liste de vaccins exigibles c'est une belle pirouette en fait c'est hypocrite c'est l'hypocrisie à son summum parce que ça revient au même c'est après que la liste des vaccins exigibles sera établie par décret c'est ce qu'ils essayent de faire donc c'est l'arbitraire le plus total en fait on va pouvoir passer de trois vaccins obligatoires actuelles à huit puis neuf et même se voir imposer potentiellement comme exigible obligatoire un vaccin de type H1N1 avec toutes les nouvelles lois d'exception il n'y a plus d'état de droit il n'y a plus de séparation de pouvoir c'est l'exigence il ne dit pas avec des conneries professeur Henri Joyeux pourtant il prône le vaccin le DT polio à l'ancienne obligatoire ok et oui donc si on ne se réveille pas à temps en 2017 il va être trop tard il y a aussi un poison garde d'asile tu connais aussi oui bien sûr c'est la même chose c'est comme ça pour tout il y a des gens qui font semblant de lutter contre le système qui en fait par une astuce sémantique implémentent renforcent le système tu vois c'est tous les faux héros en fait qui sont agents de la matrice peut-être pas délibérément peut-être à son insu à l'insu de son plein gré peut-être en tout cas il est docteur mais il passe partout et quand même il fait l'apologie du vaccin obligatoire du DT polio donc voilà c'est une hypocrisie c'est une divulgation opposition à deux vitesses tu vois c'est imposer un type de vaccin un empoisonnement par un autre moyen sémantique voilà donc bon on passe à autre chose mais c'est juste un exemple parmi d'autres pour mieux faire passer la pilule quoi c'est le cas de lire la pilule et donc bleu ou rouge je ne sais pas mauve peut-être et donc dans cet agenda de domination de contrôle militaire au niveau technologique qu'est-ce qu'on fait on promouvoit il y a une promotion d'un monde artificiel le transhumanisme là on pourrait aussi en parler des heures mais tu vois bien que dans tous les médias les films on voit des robots des super-héros de plus en plus humanoïdes augmentés des robots sexuels des robots aménagers des robots voilà il y a de tout alors dans ces films de super-héros dans la médecine qui vend la carotte de l'immortalité le recul de la mort purement physique toujours physique en fait derrière t'as quoi ? t'as une bande de milliardaires qui veut la vie éternelle artificielle et qui veut transférer sa conscience vers des corps clomés physiques des enveloppes physiques c'est ça le en fait c'est ça qui motive si tu veux cette petite caste au pouvoir mais il n'y a pas que ça c'est cette opposition si tu veux entre le monde organique naturellement connecté que l'on est et que l'on représente si on peut élever notre vibration et déverrouiller toutes ces ADN bridées et ces capacités extrasensoriales et naturelles on sera bien plus puissant qu'un robot artificiel greffé ou un cyborg augmenté de façon génétique en laboratoire mais à terme c'est ce qu'ils veulent faire tu vois bien il y a l'ensemencement de l'humain on lui coupe de sa capacité de se reproduire naturellement pour pouvoir le reproduire en éprouvette donc dans trois générations à ce rythme là c'est fini ils vont gagner si on ne se réveille pas dans cette génération les années qui suivent donc c'est un peu le souci cet agenda basé sur la carotte de l'immortalité physique on va créer une banque nous même alors si je comprends bien on devrait créer des banques à ce terme nous même bon naturellement pour les cryogéniser je n'ai pas le matos un paradis fiscal pour spermatozoïdes voilà ça c'est une bonne idée Alexis je suis avec toi d'accord d'accord écoute on ouvre notre compte voilà on ouvre des investisseurs qui sait notre ADN après qui sait le nouvel Adam sera peut-être un Marc Gray ou un petit Alexis parce qu'un Alexis Gray ça craindrait un petit peu alors c'est tout à fait alors justement la robotisation la robotisation de la société dont je parlais ça va à l'encontre encore une hypocrisie totale de la prolongation des emplois pour vivre pour les humains parce que la courbe de chômage allait en hausse à l'heure où les gens sont devenus allergiques c'est le printemps l'été enfin l'été avec ma plage derrière au boulot il y a de moins en moins de boulot donc quelque part le boulot l'arbre évidemment cette contradiction elle est flagrante le chantage c'est quoi c'est vivre plus vieux si on prend ses médocs ou si on se fait vacciner ou pucer si on est de plus en plus relié au système à la matrice au système artificiel il est là le chantage tu veux vivre plus vieux alors les chiffres sont complètement manipulés les sondages c'est comme la politique on en a parlé tout à l'heure de la politique je crois oui c'est ça on a parlé oui effectivement avec toutes les tricheries des boîtes électroniques des types qui ne devraient pas être élus alors qu'ils sont élus mais en fait on voit les chaises musicales parmi les politiques les postes sont très très bons donc gauche droite c'est c'est cerveau droit cerveau gauche c'est vraiment manipuler les deux hémisphères du cerveau dans un but puéril en s'identifiant à telle ou telle telle ou telle polarité qui ne correspond à rien plein de gens sont morts et meurent dans l'histoire sur cette planète en se prétendant de gauche de droite d'une idéologie quelconque c'est assez ridicule ça a entraîné des génocides des horreurs totales alors qu'on voit très bien que les deux côtés de la balance de la dualité dans chaque guerre sont financés par les mêmes banquiers donc il y a un moment il faut arrêter la sanité donc pourquoi toujours réduire ou montrer des raccourcis sur des solutions alternatives aux énergies dangereuses par exemple le nucléaire c'est soit le nucléaire soit le charbon mon pote tu as le choix entre les deux évidemment les gens bon bah ok nucléaire on m'a dit que c'est on m'a dit que c'est sécurisé et tout même s'il y a des problèmes dans toutes les centrales elles sont vieillissantes elles se fissures de partout tu as des accidents tu as des réacteurs qui se fissures c'est pas vrai c'est aux quatre coins du monde de la planète on se dirige vers plusieurs Fukushima mais puisqu'on m'a dit ça ça doit être vrai donc plutôt que le charbon je préfère le nucléaire voilà ok alors que des tonnes de brevets ou d'inventeurs sont supprimées des technologies propres de remplacement et sont dispo depuis longtemps voilà l'exemple c'est la voiture tu vois culpabiliser le citoyen moyen ordinaire sur l'automobile et le forcer à ne pas l'utiliser ou covoiturer alors que c'est les constructeurs auto et des carburants fossiles qui font semblant de proposer des moteurs hybrides électriques et à essence hors de prix depuis près d'un siècle alors que la voiture la première voiture était électrique ah oui on le save quoi la jamais contente là des Bugatti donc il y a un moment il faut arrêter c'est l'hypocrisie la plus totale sur tous les plans dans tous les domaines donc pourquoi le bio par exemple l'organique est plus cher alors que le naturel sans additifs ou sans OGM ou pesticides devrait être moins cher c'est vrai pourquoi ça coûte plus cher de produire du bio et acheter c'est complètement ridicule c'est pas normal il n'y a pas d'additifs il n'y a pas de il n'y a pas de pesticides il n'y a pas d'OGM donc ça devrait être moins cher mais non c'est pour rendre inaccessible au consommateur moyen ses solutions oui et surtout c'est déjà pour conscientiser qu'en fait vous vous êtes une grosse merde vous n'avez pas le droit d'acheter votre bio parce que vous n'avez pas de sous et en fait voilà ça ne s'adresse qu'aux élites que ceux qui ont des sous-sous et encore eux ils pensent être dans le bon enfin sur le côté de la plaque c'est un autre débat mais enfin voilà le bio clairement de toute façon c'est très bien c'est un grand débat mais ça n'existe pas ça ne peut pas exister vu que tout est pourri l'air est pourri l'eau est pourrie voilà il faut faire cesser l'hérésie effectivement ou alors à chacun de cultiver son propre jardin au moins ça sera un peu moins pollué c'est moins pire voilà voilà exactement voilà mais alors c'est toujours cette politique du moins pire c'est pour les élections c'est pareil les politiques on vote pour le moins pire à chaque fois c'est ça donc en fait c'est de pire en pire mais on voit toujours les solutions dans le moins pire c'est ça encore la grosse hypocrisie de la matrice et oui complètement c'est toujours la même chose c'est allez on vous donne des solutions de pire en pire mais choisissez la moins pire mais non mais pas du tout mais c'est complètement démon on marche sur la tête alors les solutions parce que on s'adresse à qui ? on s'adresse à tout le monde enfin à tous ceux qui font pas partie de ce système pyramidal de contrôle de prédation qui extrait l'énergie du profit à tout prix ou de la génétique ou l'énergie la sueur les larmes et le sang et le sang de milliards de gens sur Terre donc c'est une réflexion sur notre programmation humaine intérieure et extérieure donc en fait la première la première orientation pour moi c'est la désobéissance désobéissance civile ça c'est un moteur de changement ok c'est pas en obéissant à toutes les directives du système qu'on va changer les choses aveuglément on aurait pu éviter de nombreux génocides et guerres comme je disais en désobéissant à l'autorité mafieuse banquière et guerrière des prédateurs qui ont poussé les peuples à s'entretuer pour rien pour leur propre volonté d'entretenir cette psychose dont ils se nourrissent d'horreur de terreur de sang voilà c'est absolument infâme et ça doit cesser on devrait plus avoir de guerre sur la planète et on n'a jamais été aussi en guerre des guerres larvées et directes un peu partout aux quatre coins avec des adversaires complètement programmés théâtralisés qui sont en fait derrière gouvernés par les mêmes qui s'entendent très bien et prennent l'apéro ensemble la vodka ou le whisky alors actez au lieu juste de parler en faisant semblant de s'indigner les actes sont bien plus puissants que simplement en parler même si la parole est puissante il y a la vibration du son de la parole ça fait prendre conscience mais après agissez quoi au quotidien agissez au quotidien ne plus avoir peur de rejoindre des assos ou des groupes de défense de citoyens je ne sais pas anti-linky anti-nucléaire anti-OGM je ne sais pas mais faites quelque chose réunissez-vous pour proposer des nouvelles solutions des nouveaux dispositifs pour être autonome et ne plus dépendre à terme d'un système mafieux c'est ça le but à travailler communiquer en réseau entre nous et individuellement pour le changement concrètement avec des actions plutôt que de se plaindre et s'aligner tout le temps il faut profiter du dernier outil de liberté c'est le nôtre là qui est menacé qui est un outil militaire d'échanges commerciaux et aussi pour fermer la confusion et désinformer l'internet pour nous organiser on arrive à correspondre aux quatre coins du monde sur internet profitons-en pour nous organiser même si on sait très bien qu'on est regardé observé écouté espionné on s'en fout complètement c'est la vibration et l'énergie qu'on arrive à rassembler donc construisant des égrégores positifs voilà de non-peur de non-peur aussi oui ben voilà il faut cesser d'avoir peur cesser d'avoir peur c'est tout le monde fonctionne sur la peur donc voilà les élections comme je disais tout à l'heure Pierre-Jacques on facile en deux minutes de démontrer avec des exemples concrets en passant par la Floride en ce qui me concerne où j'ai vécu avec les deux élections de Jeb Bush qui a permis aux républicains de passer à la présidence mais de toute façon on s'en fout c'est un système bipartisme qui a les allégeances au même lobby donc ça reviendra au même il y en a encore qui croient que républicain est différent de démocrate et démocrate de républicain c'est pas grave républicrate et démoquant 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 de la tronche du monde en fait c'est carrément ça c'est un médicament le démoquant en fait on devrait le brevter le produire voter pour qui il ne faut plus déléguer accorder nos pouvoirs notre pouvoir intérieur à l'extérieur à des professionnels de la politique mais à des experts peut-être volontaires dans chaque secteur de société ça c'est une solution aussi on n'a pas besoin de mettre extérieur bon les options de Gis sont pas mal la méthode du personocratia maintenant il faut trouver une solution de transition parce qu'on est dans une période de transition entre ce qui va se faire demain donc si on veut sortir complètement du système maintenant c'est peut-être pas encore le temps de faire tout basculer parce que de toute façon leurs armes c'est quoi un autre crash boursier l'éradication de la monnaie de l'argent liquide donc alternative ça va être encore se faire pucer une carte pour payer ses factures donc voilà ils ont toutes les solutions effectivement verrouillées prévues pour la suite donc il ne faut pas passer du coq à l'âne trop rapidement sans avoir déjà mis en place proposé des solutions viables pour la société de demain qui devrait déjà être en place aujourd'hui donc cette prise de conscience qu'il faut emmener vers un autre niveau celui de l'action du changement du basculement vers un autre paradigme donc basé sur ce que je dis les gens ils aspirent à quoi à vivre en paix dans l'amour plutôt que de la perpétuelle prédation la division le conflit un niveau conservé et plus dangereux que jamais pour l'espèce humaine et la planète alors effectivement il y a de nombreux escrocs qui font preuve d'arguments très perspicaces il y a des tyrans qui ont la plus grande tolérance les plus tolérants ont la plus grande rigidité donc c'est on voit les contradictions l'hypocrisie les paradoxes de la matrice là encore les deux côtés sont bien utilisés manœuvrés infiltrés noyautés programmés pour présenter des solutions comme viables pour demain mais encore une fois le comportement humain il est paradoxal déjà à la base donc ce paradoxe là il doit s'équilibrer en fait vers un meilleur bien-être au service des autres et de soi ensuite plutôt que de l'inverse depuis toujours c'est la plupart qui sont toujours très perso l'ajout très égoïste qui se planquent derrière leur volet pour ne pas aider leur voisin qui a un problème mais pourtant il y a plein de gens qui sont prêts à aider donc allez-y exigez là aussi ce qui est super important dans les solutions la transparence exigez la transparence sur la répartition et la redistribution de nos impôts ça c'est intéressant pour ceux qui payent des impôts au lieu de servir au bien commun ces impôts ils servent à intensifier les efforts de guerre sous des prétextes fallacieux les false flags les attentats avec des vraies morts du récent parce qu'avec des rituels à des dates bien précises la numérologie satanique est bien en place et donc cette dette là des banquiers elle est complètement hypocrite elle est fausse elle est virtuelle et comment les gens ils se tuent ils se ruinent la santé par la fatigue le stress toute une vie par exemple pour payer une dette factice des banquiers ça c'est inadmissible c'est inadmissible beaucoup de gens arrivent à la retraite croient avoir épargné assez et arrivent et avec des pathologies qui se sont créées avec toute la sueur le stress la fatigue de toute une vie dans la vie active et arrivent et ne peuvent même pas profiter de cette retraite donc dans un très mauvais état ou finissent par commencer leur retraite les pieds devant donc ça c'est pas c'est pas vraiment une carotte viable il y a une dette factice toute sa vie pour des banquiers qui ont créé causé financer des guerres et continuent à le faire encore une fois alors l'hypocrisie de la méritocratie ça c'est la plus grande hypocrisie les banquiers peuvent puiser dans vos comptes en cas de crise monétaire donc vos retraites peuvent être diminuées ou supprimées à terme et ça on le voit bien tous les jours il y a des c'est une décision politique débile par jour ça c'est le gouvernement flambit c'est en s'accélérant effectivement c'est pas mieux de l'autre côté j'avoue je prends partie ni pour l'autre mais c'est en accélération en dynamique vers le plus en plus de mesures qui peuvent exacerber exaspérer les gens pour que éventuellement à terme il y ait une sorte de de conflit de guerre civile qui est une solution alternative pour eux pour mettre en place une nouvelle équipe effectivement puisqu'on voit que toutes ces manifestations ces mouvements sont toujours récupérés par les mêmes acteurs que je ne vais pas nommer mais on les connaît un facteur et puis un autre avec une écharpe rouge je ne vais pas nommer non plus mais c'est toujours les mêmes qui récupèrent politiquement ces égrégores de rébellions alors qu'ils font partie eux-mêmes du système et sont l'opposition contrôlée qui défendent soi-disant l'ouvrier etc. avec quelques millions en banque et du copinage dans les loges noires de la franc-maçonnerie donc voilà l'hypocrisie de la méritocratie à l'époque où le boulot se fait rare comme je disais tout à l'heure on nous vante de plus en plus les solutions à durée déterminée c'est-à-dire les CDD les solutions très courtes d'où la jeunesse effectivement qui manifeste parce qu'il se dit qu'il n'y a aucun avenir même avec des études de trouver un boulot après à long terme stable dans ce système donc ce système est en train de s'auto-détruire même et effectivement si ça va trop loin il va être accompagné par ces prédateurs qui se disent ok on ne peut plus garder ce système dans ce sens-là donc on va décréter une loi martiale un état d'urgence généralisé c'est ce qui se fait à ce moment on est encore en état d'urgence on est en état d'urgence tu sais ce que l'état d'urgence permet de faire un peu tout un peu tout n'importe quoi assigner certaines personnes en résidence interdire l'accès à un département la circulation de personnes ou de véhicules interdire les réunions ou dissoudre des associations qui les dérangent perquisitionner à domicile de jour comme de nuit ordonner la fermeture provisoire de certains lieux de réunion donc bonjour la remise des armes par leur propriétaire donc voilà toutes ces mesures de contrôle de la presse de la radio dans la loi du 20 novembre 2015 ont été supprimées prolongeant l'état d'urgence de trois mois donc en fait cette état d'urgence permanente c'est leur solution à eux c'est nous plonger dans cette on n'a pas parlé effectivement de qui contrôle le média mais on les connait ces grands liés au complexe militaire ou industriel sur les mêmes la guerre d'herbe ouïg Rothschild et le groupe d'assaut c'est toujours la prédation la guerre la COP21 je crois qu'on n'en a pas parlé mais le climat c'est pareil c'est une grosse hypocrisie encore au niveau du climat avec les mêmes sponsors BNP Paribas AXA sur les catastrophes climatiques voilà t'avais la caisse des dépôts aussi qui investit dans les secteurs polluants t'avais Generali qui est grand financier du charbon des énergies sales t'avais Suez privatisateur membre du lobby profracturation hydraulique bref t'as EDF NG nucléaire tous les mêmes spécialistes du greenwashing c'est un grand business le réchauffement climatique un grand business basé sur en fait encore une illusion parce qu'il y en a des données contradictoires des données qui disent que en fait les températures n'ont pas augmenté depuis une quinzaine d'années voire 20 ans et d'autres qui disent il n'y a pas de réchauffement il y a des dérèglements climatiques et t'as toute une géo-ingénierie du climat alors ça je tiens à le signaler quand même parce que c'est important d'accord une géo-ingénierie un dérèglement artificiel du climat à la fois par des scientifiques des milliardaires et des militaires qui s'allient pour manipuler l'atmosphère tu vois t'as des pulvérisations de soufre dans la stratosphère pour modifier la chimie des océans d'accord alors pour soi-disant contrer le réchauffement climatique encore une grosse hypocrisie donc à terme aussi pour taxer le citoyen moyen la bandeau le réchauffement voilà t'as des techniques de manipulation du climat à grande échelle qui sont utilisées alors des projets déjà expérimentés sur place voilà qui sont financés par des compagnies pétrolières par exemple voilà donc on demande il faut demander un moratoire pour ça parce que si les militaires qui s'y sont mis parce qu'on a des brevets quand même d'épandage militaire au niveau des populations civiles depuis des dizaines d'années on a une une comment dire une longue liste de brevets militaires déposés et même une loi qui permet juridiquement légitimise l'épandage de produits chimiques sur les populations en 98 aux Etats-Unis donc voilà il y a des aux quatre coins du monde donc alors pourquoi on est dans une sorte de piège tu me dis on est dans une sorte de piège du karma on a ces dogmes et ces courants de pensée qui sont les gardiens de la matrice les religions donc organisées qui prônent le renouvellement des souffrances à dout prix pour évoluer et s'éveiller pourquoi est-ce qu'on devrait obligatoirement souffrir pour mériter d'évoluer déjà il y a une contradiction là quelque part on ne peut pas aspirer à une vie faite de bonheur d'amour de paix sans souffrir obligatoirement parce qu'on nourrit ces prédateurs et cette prédation elle est exposée dans cette emprise des archontes qui sont décrits ces dirigeants de l'ombre dans cette fameuse apostase du Nag Hammadi ces douze codex ces manuscrits retrouvés en Égypte en décembre 1945 et tout ça c'est décrit cette nourriture psychique dans l'astral qui est vraiment en vogue enfin je veux dire on peut l'expliquer pourquoi en 1945 juste après la guerre c'est pour nous donner une chance de comprendre que l'humanité saisisse l'opportunité de comprendre dans quel paradigme elle est exploité manipulé etc qu'elle sert de nourriture voilà il faut vraiment comprendre les choses sans prôner un courant de pensée par rapport à un autre j'essaie d'expliquer pourquoi cette souffrance permanente ce moteur souffrance est là et semble perpétuel et on ne semble pas pouvoir l'arrêter mais si on peut l'arrêter les solutions elles sont en nous c'est un remue-méninge des paradoxes que j'ai essayé de faire plein de mesures à prendre au niveau individuel local, régional ou en groupe voire national et international mais ces solutions elles sont au quotidien l'éveil intérieur et celui de son prochain il est à l'intérieur de nous ces solutions elles sont thérapeutiques spirituelles prise de conscience énorme en fait il faudrait que ça arrive en même temps il faudrait que tout le monde se déclic qui fait que voilà tout d'un coup on ne nous dit pas tout c'est comme vous dirait la comédienne ah oui Romanov voilà oui Romanov oui alors ce que je disais effectivement il y a plein de solutions qu'on peut proposer au niveau thérapeutique spirituel désactiver les implants faire des séances d'hypnose élever son tour vibratoire en suivant une certaine hygiène spirituelle énergétique etc créer un autre reflet dans le miroir tu vois une fois que nos blocages et nos réelles capacités sont déverrouillées parce que c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur qui se qui se passe en fait qu'on projette à l'extérieur et aller vers le sein le respect de la vie de la planète cultiver plutôt plutôt que le malsain la malhonnêteté la prédation l'exploitation au service de soi de son prochain et la fausse lumière et la fausse lumière luciférienne parce qu'attention elle est proposée partout d'accord qui est la règle depuis longtemps depuis des éons ne pas faire l'autruche faire face prendre les causes de tous les problèmes à la base à la racine et non pas simplement les effets secondaires les pansements on nous propose toujours des pansements alors donner de l'argent c'est une telle cause mais quelle est la cause de cet effet secondaire qui n'est pas une cause c'est un effet secondaire de quelque chose donc c'est toujours jamais on ne parle des causes pourquoi il y a du terrorisme pourquoi à qui ça sert qui le finance couper les vivres il sert à qui qu'est-ce que sert d'entretenir cette psychose permanente divisé pour se nourrir alors moi puisque je suis en chemise hawaïenne et je suis sur la plage je vais proposer par rapport à l'oponopono tu sais qui est un actuel polynésien de purification de repenti de pardon etc pour aller mieux le pourquoi ponopono le pourquoi ponopono je vais le faire breveter c'est comment demander des comptes demander pourquoi à tous les tous les tous les tous les problèmes qu'on nous présente comme des problèmes demander des comptes du pourquoi le pourquoi ponopono c'est la déclassification immédiate pas besoin d'attendre des années 10 ans 20 ans 30 ans les vraies raisons les vraies causes de tous nos en fait ceux à qui ça profite si ce n'est pas éthique au lieu de se laisser culpabiliser nous-mêmes ok et sortir sortir de la boîte de pandore à pansement à pansement tout en se victimisant nous-mêmes il n'y a pas de scénario victime bourreau bourreau victime il faut sortir de cette illusion karmique perpétuelle c'est à leur faute nous on est les pauvres victimes non on se laisse victimiser en même temps on ne demande jamais pourquoi on ne demande jamais les comptes il faut sortir de ce schéma ok de dualité permanente ça fait des siècles de hiérarchie de seigneurs et de leurs vacances vu à l'époque des visiteurs nom d'un jacouille même si justement le nouveau épisode est sorti avec comme toile de fond la révolution n'est-ce pas ça c'est une incitation à une guerre civile quelque part encore une fois subliminale mais elle est bien là cette solution de rechange des prédateurs ils veulent un bain de sang pour pouvoir ritualiser encore la solution si elle est évitable ils l'éviteront mais effectivement pour présenter une autre équipe de rechange aussi prédatrice que l'autre il leur faudrait un bain de sang une révolution et bien non il ne faut pas du tout suivre ce schéma là on se laisse dicter notre destin par une oligarchie outrageusement mafieuse mais elle est tellement mafieuse et corrompue tous les jours ça sort ça sort ça sort on nous le présente et on continue à adhérer on adhère on adhère par quoi ? on adhère par nos modes de consommation et ils ne s'en cachent plus ils ne s'en cachent plus Marc de plus en plus justement oui alors pourquoi pourquoi on se laisse dicter on nous nargue en nous offrant de la divulgation divertissement c'est en grave conséquence parce qu'il n'y en a pas un sol qui se retrouve derrière les barreaux il y a un président de l'Islande qui a démissionné oh waouh extraordinaire ah bon alors là on est content j'espère que les elfes islandais applaudissent et donc voilà le syndrome de la carotte factice permanente ça doit cesser il faut laisser place à la souveraineté individuelle responsable il faut responsabiliser lui-même on va déboucher forcément sur un nouveau paradigme plus viable un monde plus juste un peu moins barbare et primaire ça serait bien quand même donc il faut œuvrer à évacuer les dogmatismes les dogmes et ce consentement induit extérieur développer ces capacités à se connecter à son être intérieur et son cœur énergétique en fait voilà alors en plus du pourquoi ponopono pourquoi ne pas s'amuser un jour comme ça du jour au lendemain on se réveillant comme dans le film avec Jim Carrey qui s'appelait Yes Man je ne sais pas si tu connais il se réveille il dit oui à tout alors à chaque situation il dit oui tu sais et donc c'était marrant c'est cocasse il y a plein de situations c'est un peu comme son film Lieur Lieur menteur menteur où il dit toute la vérité en fait voilà et là en fait il dit oui à tout de Yes Man il faudrait observer la technique inversée et dire No Man tu sais à toutes les choses qui nous semblent complètement corrompues faïtiques pourries jusqu'à l'os et qui nous semblent pas correctes pour soit la justice ou l'équilibre en tout cas dans cette dualité là vers la lumière de dire non 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 toute la journée et bien il faudrait dire non il faudrait dire non à la guerre il faudrait non à des prétextes bidons pour nous taxer nous raqueter nous impliquer des choses voilà il y a pas de il y a pas de faire le disquerier quoi faire le disquerier vraiment dire voilà voilà jusqu'au bout comme eux ils le font de l'autre côté en face il faut sortir de ce programme de nourriture de poulailler énergétique voilà que représente l'île il faut sortir de ça il faut accéder à sa souveraineté individuelle et intérieure donc comme disait Blavatsky il n'y a pas il n'y a pas de religion supérieure à la vérité et cette vérité bah en fait cette vérité elle est elle est elle est pas multiple la perception elle est multiple on a peut-être cette miroir de perception et de vérité il y a quand même une vérité une ligne quand même générale c'est ça qui est qui est quand même la vérité donc donc voilà ce que je dis c'est reconnectez-vous recentrez-vous rééquilibrez ce monde intérieur pour que l'effet miroir à l'extérieur se reflète un monde plus juste en tout cas et plus mais bon tout le monde n'est pas prêt à être débranché du système et de la matrice effectivement il y en a qui sont pas prêts effectivement c'est pas pour on va pas les forcer ils seront peut-être amenés avec l'éveil de conscience ou vibratoire généralisé à changer d'opinion ou d'orientation plutôt que de l'égoïsme matériel matérialiste et psychique dont ils font preuve effectivement il y en a qui sont tellement inertes et désespérément dépendants du système qui vont se battre pour le protéger mais c'est pas grave c'est pas grave on va on peut pas réveiller et éveiller tout le monde voilà il faut que ces rideaux les voiles qui dissimulent de la lumière et qui nous maintiennent dans l'obscurantisme et l'obscurité se désintègrent et sont en train effectivement de se désintégrer mais le changement il va pas passer par les urnes il va passer par vos modes de consommation déjà vous votez tous les jours 3 fois par jour 365 jours par an donc par rapport à votre mode de consommation c'est pas en fait il y avait une citation d'Edward Wilson qui était pas mal c'est détruire des forêts tropicales pour un gain économique c'est comme brûler une peinture de la renaissance pour chauffer un plat c'est ça on vous demande pas votre avis sur le TAFTA sur les nouvelles normes des lois etc profitez-en vous-même pour renvoyer cet effet miroir vers nos dirigeants nos faux dirigeants nos faux maîtres qu'on n'a jamais élus puisqu'on ne nous demande plus notre avis depuis 2007 avec l'accès à l'Union Européenne où de toute façon les Français ont voté non et ça a été oui quand même donc pourquoi votez si les dirigeants ne demandent pas votre avis réellement puisqu'ils prennent des décisions sans vous demander votre avis donc en fait construisez réunissez-vous entre vous profitez de l'internet profitez de la proximité pour former des groupes de consultations de paroles de décisions à tous les niveaux au niveau au niveau de proximité régionale locale et puis sur internet organisez-vous voilà pour résister proposez surtout un égrégore positif pour le lendemain ça sert à rien de et un égrégore positif qui ne soit pas justement qui n'aille pas dans le sens égocentrique et tout à fait individuel mais dans celui de l'humanité entière et vraiment c'est ça parce que le problème encore une fois avec comme tu disais tantôt on est tellement aussi formaté dans notre box là on est vraiment voilà emprisonné dans ce mental que malheureusement les gens ne pensent pas au fait que nous sommes en fait tous connectés et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas on y arrivera voilà donc c'est c'est pas en fait si on se sauve nous on sauve l'humanité mais il ne faut pas se sauver nous dans le parce qu'on dit toujours bien oui il faut commencer par soi oui mais il faut commencer par soi tout en pensant que ça va faire du bien aux autres aussi exactement et pas en disant simplement ben voilà moi pour ma petite personne ça va me suffire je n'ai pas besoin de plus ou bon non c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut vraiment aller vers quelque chose qui est en fait comme tu dis je crois que c'est pas si compliqué je pense qu'il faudrait déjà arrêter de consommer surconsommer déjà essayer de mettre un peu plus d'argent liquide peut-être dans les poches et non dans les banques parce que comme tu dis un jour ça va disparaître je pense qu'il faut vraiment vraiment se préparer en tout cas à quelque chose qui va effectivement éclater il ne faut pas oublier non plus je le rappelle encore aussi ici c'est qu'en 2016 donc ça fait en numérologie une année neuf et on le voit bien il y a plein 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 de choses qui sont en train de se casser la gueule je pense que les gens commencent légèrement à y voir même ceux qui n'y croyaient pas il y a deux ans tu aurais dit tu aurais expliqué tu aurais dit ce discours là on leur aurait dit écoutez il va se passer ce qui va se passer maintenant ils auraient dit mais non c'est pas possible bien sûr que non nos politiques ne feraient pas ça etc etc et non maintenant je crois que quand même les illusions tombent oui oui petit à petit même à vitesse grand V on voit que ça tombe en fait voilà droit dans le mur droit dans le mur mais avec malgré tout des sorties de secours mais quelque part c'est quand même une auto-manipulation même si elle vient de l'extérieur tu vois il ne faut pas alimenter le côté prédateur de notre individualité voilà il faut vraiment il faut vraiment se battre au nom de de notre but à chaque instant jusqu'à ce qu'on soit victorieux et notre arme c'est quoi ? c'est la connaissance parce que c'est vraiment l'arme principale c'est la connaissance c'est bien gentil de dire il faut faire des méditations par ci faire ceci par là etc mais c'est vraiment la connaissance qui nous libérera la terre c'est un enjeu cosmique et l'humain c'est pareil c'est un bétail donc il faut connaître les clés en fait les clés pour pour délivrer libérer ce bétail la vraie information c'est quoi ? c'est la lumière il te parle sans rentrer dans un discours nouillé comme tu le dis en fait je crois que la solution est effectivement spirituelle et peut-être pas spécialement matérielle justement elle est spirituelle assurément et c'est de l'intérieur qu'il faut trouver la vérité qui est comme tu dis connectée à tout le monde ça c'est clair qu'allez-vous faire effectivement comme dit mon prochain intervenant que je vais recevoir Franck Atem le samedi non que j'ai reçu la semaine dernière pardon qu'allez-vous faire de la liberté de la liberté et du temps qu'il vous reste c'était bien je te piège pour les auditeurs on le sait l'émission est faite avant et tournée avant et quand l'émission sortira le dîner sera passé donc ça c'est pas mal on fait un peu un petit peu de retour vers le futur en fait on fait un voyage dans le temps gratuitement en ligne et un voyage dans l'espace aussi avec ma plage derrière effectivement donc c'est très très fort on montre que la téléportation existe donc bien que par rapport aux images de la NASA tantôt dont on parlait c'est très facile justement on pourrait ici par exemple juste pousser la blague plus loin et je te pose la question voilà combien de personnes il y avait tu me dis 43 qui étaient là pour juger pour voir personne en tout cas sauf les personnes qui seront là au repas ou qui étaient en tout cas parce que là voilà on est de nouveau passé en fait on va rentrer dans le débat mais tu le dis souvent de toute façon la notion de temps n'existe pas on est bien d'accord tout est imbriqué en même temps et c'est très complexe donc voilà tout est relatif effectivement écoute je te remercie infiniment Marc pour ce moment présent en tout cas super exposé vraiment intéressant avec quelques petits scoops d'ailleurs qu'on audifiera alors donc toi tu parlais justement de ton dîner OVNI du mois de mai qui risque d'être vachement intéressant aussi est-ce que tu as déjà la date ? j'ai déjà là la date c'est le 28 je crois le samedi 28 mai donc là au moins on est dans le vrai futur donc le samedi 28 mai d'accord donc toujours au même endroit toujours à l'étrier je garde le pied à l'étrier donc pas mal pas mal comme quoi il faut quand même garder un pied à terre aussi on a exactement les pieds bien à terre son pied à terre et en même temps bien santé la tête dans les étoiles la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre mais c'est pour ça qu'il faut il faut avoir une vue à la fois globale d'observateur et aussi bien bien ancré dans le détail parce que c'est dans le détail que se niche la vérité justement la vérité se plage dans le détail et c'est ça qui manque justement qui est fait pour qu'on ne voit que les choses superficiellement parce qu'il faut vraiment creuser pour bien comprendre se mettre au parfum au jus de ce qui se passe vraiment dans les coulisses et aussi prendre le recul nécessaire pour se présenter en observateur et pouvoir imprimer cette réalité avec ce qu'on veut voir arriver dans le moment présent en tout cas très bien dit ça effectivement être observateur de sa propre vie de la vie des autres aussi sans jugement aucun et surtout pour pouvoir justement analyser ça de manière consciente calme surtout et dans la non-violence et voilà écoute je te remercie je te dis tout bientôt quand il y a une brèche tu passes sur le plateau entre guillemets ça c'est un peu ancienne émission et voilà je te dis à tout bientôt profite de la plage qui a d'ailleurs pris oui je remercie pas maman je remercie pas maman la plage a pris ses vacances d'ailleurs elle est en grève apparemment donc même la plage se fait la malle ah oui mais c'est pas grave en même temps pour les auditeurs mais tu vois l'illusion est parfaite donc on voit quand même que c'est une plage voilà ah bah là elle recule ah oui la plage recule de la plage la marée ça s'appelle la marée c'est vrai en plus allez Marc je te dis à bientôt ciao ciao à la prochaine ciao ciao à bientôt ciao à bientôt